Sur tous les vergers aujourd'hui, on a de la pomme, on a de l'herbe, on a du fromage. Et ce sont les surfaces aujourd'hui les plus rentables de l'exploitation. Le système herbagé économe, c'est quand même un système qui est beaucoup plus serein au quotidien pour les éleveurs. En fait, on attend moins de lait par vache. Avec le passage tout herbe, on a eu beaucoup moins de problèmes sanitaires aussi. On dépense de carburant divisé par deux, voire trois. On a la chance d'avoir 107 hectares groupés autour de la ferme, qui a permis de mettre en place ce système pâturant autonome et économe. C'est vraiment la condition essentielle si on veut minimiser les coûts en éleveurs bovins, laitiers. Pour que les animaux puissent circuler plus tranquillement, on a relevé ce qu'on appelle les plateaux de production. Donc on a ébranché sur une certaine hauteur. Alors évidemment, il y en a qui ont crié au loup. Et bien en fait, la production de pommes se maintient. Pour moi, c'est Gilles Colombet. Je suis directeur de la ferme de Merval depuis septembre 2023, donc assez récemment nommé. Donc ici, on est sur la ferme de Merval sur 120 hectares de surface agricole utile, essentiellement de la prairie temporaire et permanente et des prévergés. Donc on a une exploitation laitière, transformation fromagère, transformation cidricole. Donc on fait du fromage neuchâtel en AOP, en agriculture biologique. Et des produits cidricoles, pommeaux, calvados, cidre, jus de pomme, aussi en agriculture biologique. Sur les dix dernières années, la ferme a vécu une transition agroécologique, on va dire, en passant à un système tout herbe, avec deux logiques derrière. La première logique, plutôt sur les ateliers de production, donc de passer dans un système autonome-économe, c'est-à-dire couper toutes les charges opérationnelles et une grosse partie des charges de structure. Et après, sur les produits transformés, valoriser les produits transformés qui étaient déjà avec un savoir-faire, une AOP et une qualité, au juste prix, en se basant sur les coûts de production pour fixer les prix et en préservant un taux de marge qui permet de faire vivre tout le monde. Donc aujourd'hui, on est dix personnes, un collectif de dix personnes à travailler sur la ferme. Neuf personnes, 8,5 ETP, sont payées par la structure, le fonctionnement économique de la structure. Et moi-même qui suis payé par l'État, car c'est une ferme de lycée agricole. Et donc, une grosse partie de mes missions sont dites improductives au sens de l'agriculture, mais productives au sens des missions de services publics. Alors c'est des terres argileuses, hydromorphes, vous avez énormément de points d'eau, que ce soit des cours d'eau, des mares, liées en fait au sous-sol argileux, qui fait en sorte que l'eau ruisselle sur les parcelles. Et aussi, sur l'exploitation en particulier, il y a une grosse hétérogénéité en termes de sol. Vous pouvez avoir les sols qui sont là-haut, qui sont extrêmement argileux, très denses, et d'autres un peu plus sableux, mais globalement, vous n'avez pas de limon, vous n'êtes pas sur des terres à céréales. Donc c'est à la fois un inconvénient, dans le sens où on ne fera jamais des rendements céréaliers énormes, mais c'est un avantage, parce qu'on ne fera jamais des rendements céréaliers énormes, et du coup, on fait de la prairie, et on est sur un système pâturant. C'est aussi lié quand même au climat normand, avec une pluviométrie autour de 850 mm, qui est assez constante toute l'année, ce qui fait qu'ici, et en fait, de manière générale, sur toute la façade maritime jusqu'à la Bretagne, le système qui est le plus adapté à des types de sols comme ceux qu'on a, c'est les systèmes laitiers herbagés, de préférence, si on a le foncier pour. C'est ce qui permet de produire au moindre coût en système laitier. L'objectif, c'était vraiment de reconstituer les productions traditionnelles normandes ici, en Pays de Brès, c'est-à-dire production laitière en Normande, transformation au fromage Neuchâtel, et sauvegarder l'appellation AOP et pommeaux de Normandie dans le Pays de Brès. Le Pays de Brès, c'est une zone géologique, Brès ça veut dire boue, connue pour ces terres argileuses, terres parfois ingrates. Historiquement, depuis le XIXe, une zone de production laitière. On n'est pas loin de Gournay-en-Bray, qui est le berceau de l'usine Gervais et du Petit Suisse. Et du coup, cette idée, c'était à la fois un aspect traditionnel, préserver les productions locales, mais avec quand même une idée qui était celle des années 90, de la spécialisation par atelier. Donc on avait l'atelier lait qui produit sur des surfaces destinées à la production laitière, donc déjà à l'époque une grosse partie en prairie, mais aussi avec une ration, maïs, soja, une grosse partie de l'hiver. Et de l'autre côté, des surfaces destinées à la production sidricole, qui n'étaient pas pâturées, et qui étaient plutôt plantées en verger bastige. Et depuis 2017, une transition a été engagée en augmentant la part de pâturage. En fait, ce système, économiquement, était soit à l'équilibre, soit déficitaire. Et l'objectif, ça a été de le rendre économiquement viable, et se fixer des objectifs à la fois de pouvoir rémunérer la main-d'œuvre, de pouvoir le faire sur le temps long, de lancer un cycle d'investissement, d'avoir aussi un système qui est environnementalement viable. Tout ça, dans le cadre d'une ferme de lycée agricole, avec quand même un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire une main-d'œuvre où toutes les heures sont rémunérées, et une charge pédagogique qui est quand même non négligeable. Ferme de lycée agricole, aujourd'hui, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est financé par notre activité économique. On fait environ 850 000, 900 000 euros de chiffre d'affaires par les productions qu'on vend. Sur ces 850 000, 900 000 euros, on a 12 000 euros de primes pédagogiques qui sont conçues en dédommagement de l'accueil de stagiaires. Donc, on a deux stagiaires à la traite et deux stagiaires à la fromagerie chaque semaine pendant toute la période scolaire, ce qui est plus une charge et qui a un avantage au niveau de la production. Ça a été démontré dans beaucoup de fermes de lycées agricoles, globalement, c'est plus une charge. Et ces 12 000 euros ne compensent pas, entre guillemets, le manque à gagner économique. Après, les avantages qu'on a en fermes de lycées agricoles, c'est globalement la structure foncière qu'on a aujourd'hui. C'est la région qui nous met à disposition les terres, donc une centaine d'hectares à la base. Après, des terres ont été acquises par la ferme. Mais une centaine d'hectares, nous, on a la chance d'avoir une centaine d'hectares, 110 hectares tout autour du site de production, en fait. Donc, 110 hectares accessibles, ou rendus accessibles par la transition de système, et c'est ce qu'on verra après. On est dans un gros établissement public, établissement public local d'enseignement, ce qui fait que dans cette structure juridique, il y a des exploitations agricoles, il y a des centres de formation pour adultes, des lycées, mais on a chacun une compta séparée. Ce qui fait que si on est en déficit, on est en déficit. La simple différence, qui est non négligeable, et c'est un des gros avantages de lycées agricoles, c'est qu'on a une trésorerie commune. Donc, les sujets de trésorerie qu'il peut y avoir sur les exploitations agricoles n'existent pas, en tout cas ici, à Merval. Ce qui n'est pas forcément le cas de d'autres lycées agricoles, où en fait, vu que la trésorerie est commune, si la ferme plonge, l'établissement d'enseignement plonge avec elle, et inversement proportionnel. Donc, je vous ai dit que sur le niveau de la production, l'idée, c'était de couper toutes les charges, parce qu'en fait, on a une main d'œuvre qui est rémunérée à l'heure, y compris les heures supplémentaires, donc la charge dans laquelle on ne peut pas tailler, c'est globalement la main d'œuvre. Parce qu'on a besoin de gens compétents sur le lycée, qui sont à la fois capables de gérer un atelier de production, d'encadrer des élèves, et aussi de faire progresser la ferme, selon des directives du ministère, notamment en termes d'agro-écologie, et des choses comme ça. Donc, globalement, on ne peut pas tailler dans cette charge-là. Puis aussi, l'objectif, c'est de dire, on est capable de montrer un système qui rémunère la main d'œuvre correctement. Donc, globalement, les seules choses dans lesquelles on peut tailler, c'est les charges opérationnelles, donc l'alimentation du bétail, les frais véto, etc., etc. Et la porte d'entrée pour sabrer ces charges, ça a été le pâturage. On est passé d'une ration où on essaie d'équilibrer à tout prix à une ration la moins déséquilibrée possible. On n'est pas des gros techniciens ici. Globalement, quand vous mettez du pâturage dans la ration, vous maîtrisez beaucoup moins l'équilibrage de la ration. Parce que, forcément, vous maîtrisez moins la part d'herbe qui est mangée par la vache. Alors que, dans votre tableau Excel, vous aimeriez bien avoir tous vos PDIE, PDIN, que ça s'équilibre parfaitement. Et donc, globalement, notre ration est perpétuellement déséquilibrée. Mais la question, c'est un, la moins déséquilibrée possible, parce que, quand même, les animaux doivent être en état, les vaches doivent être productrices de lait. Mais en même temps, le coût qu'on devrait payer pour équilibrer la ration, qui ne serait pas par le pâturage ou alors que ce serait fait par des cultures, donc ça veut dire des frais de mécanisation en plus, etc., en fait, le gain apporté par l'équilibre de la ration, on ne se retrouverait pas, en fait, on paierait des charges en plus, quoi. Donc, globalement, l'un dans l'autre, ce n'est pas intéressant, quoi. Le fourrage le plus intéressant, c'est le pâturage. Enfin, c'est tout ce qui est pâturé doit l'être. Donc, augmentation de la part de pâturage, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait avec deux leviers. Le premier levier, c'était le plus simple, c'était augmenter les surfaces de pâturage. Donc, globalement, tout ce qui était en blé et en maïs a été mis en prairie. Pâturé, on a construit des chemins, l'équipe et Bertrand ont construit des chemins, des points d'eau pour pouvoir pâturer, et après, on récupérait les surfaces de verger qui n'étaient pas pâturées à la base. Mais le deuxième levier qu'on peut citer, c'est mis en place d'un pâturage rationalisé, donc pâturage tournant dynamique. Globalement, on a aussi augmenté la quantité d'arbres produites à l'hectare en rationalisant le pâturage. Oui, donc moi, c'est François. Je travaille au lycée depuis pratiquement l'ouverture qui a eu lieu en septembre 1989. Et à l'époque, on m'avait proposé un poste de maître d'internat faisant fonction de conseiller d'éducation puisqu'il n'y avait pas de poste titulaire. Et moi, mettre en place ce lycée, ça m'intéressait, donc j'ai dit oui. Seulement, la troisième année, un titulaire a demandé le poste. Et moi, j'ai trouvé le projet de Merval tellement riche que j'ai souhaité rester et j'ai créé mon poste ici. Et aujourd'hui, je m'occupe depuis 25 ans, 26 ans de la transformation de la pomme accident. Alors Roland, moi, j'ai travaillé ici sur l'exploitation pendant une trentaine d'années, à partir des années 1989. Le système était déjà pas mal construit au départ. Il y avait un quota de 400 000 litres de lait, ce qui était important pour l'époque. Et donc, je me suis occupé du trompeau laitier. Fabienne, alors moi, je suis là depuis 25 ans. Donc, je suis la plus jeune quand même. Merci. Moi, je suis arrivée ici pour un poste en fromagerie. C'était la première création de CDI, en fait, de la fromagerie. A l'époque, on transformait 80 000, 90 000 litres de lait. Donc, j'avais un mi-temps transfo et puis un mi-temps expérimentation avec le syndicat du Neuchâtel, où à l'époque, il y avait eu la mise aux normes des fromageries. Et ils avaient collecté des souches dans toutes les caves anciennes du Pays de Bray. Et donc, on a fait plein d'essais pendant une quinzaine d'années de ces souches. On avait créé des fermants. Enfin, voilà, le début, le déparage de mes débuts à Merval. Et puis après, la fromagerie, elle a grossi, grossi, grossi. Après, il y a eu aussi un peu l'aspect sidreux. À l'époque, oui, on faisait le sidre ici. Donc, je faisais un peu les suivis techniques du sidre. Il y a eu les douanes qui m'ont rattrapée aussi. Et puis après, il y a eu les factures. Enfin, oui, voilà. Enfin, bon, le poste après, voilà. Il est devenu... Aujourd'hui, je suis responsable d'atelier de transfo. C'est très vaste. Toutes les journées changent. Voilà. Donc, au départ, on parlait de l'AOP, mais sans plus. Parce que le système n'était pas encore assis vraiment. L'évolution s'est faite dans les années 1990-95. Là, la partie en silage, on pouvait être 100% en silage. Donc, on est passé à 50%. Alors, au début, on était dans un système qui était préconisé à cette période-là. Donc, on était formaté quand même sur un système intensif. Donc, on recherchait un maximum de production laitière. Donc, on a monté en production à 7 000 litres, voire plus. Et donc, on était sur des systèmes maïs en silage plus en rubanage. Ou au début, même, c'était même en silage d'herbe. Donc, quand c'était 100% en silage. Et pendant six mois de l'année, six mois de l'année, c'était herbe à 100%. Quand l'AOP a évolué, on était obligé de mettre 50% d'en silage. Donc là, les performances sur les vaches laitières ont baissé à peu près de plus de 1 000 litres, 1 500 litres même. C'était quand même important. Et donc, là, on s'est posé la question de faire en fonction de l'AOP, de gérer un petit peu plus d'herbe, quoi. Et donc, il y a eu un projet de sécharge en grange. Donc, on s'est rendu compte qu'économiquement, pour que ça tienne le coup, il fallait qu'on passe en bio, parce qu'il fallait augmenter le prix des fromages. Parce qu'autrement, en conventionnel, ça ne payait pas du tout. Enfin, on était vraiment de retour, quoi, quand même. Et donc, ça ne s'est pas fait parce que c'était le début du séchage en grange. On a fait beaucoup de visites, on a vu beaucoup de systèmes. Et donc, on était assez partisans, tous. Et puis, la profession était dans la demande aussi, les producteurs de Mechatel. Franchement, ils étaient dans la demande que quelqu'un essaie, justement. Par contre, au niveau politique, etc., c'était... Non, c'était... Au niveau de la chambre d'agriculture, il n'était pas plus favorable. Enfin bon, le contexte n'était pas encore mûr pour ça. Voilà. Donc, le problème, c'est que ce projet-là nous a handicapés pendant 15 ans, presque. Ça a commencé en 2000. Parce qu'en fait, on était toujours sur le système à vouloir articuler avec l'herbe. Mais en fait, on ne pouvait pas. Donc, ce qui fait qu'on a fonctionné avec de l'urbanage. Plus avec une stratégie de production intensive de lait, quand même. On était toujours sur les 6500 litres. Après, avec un troupeau très calé sur la fromagerie. Et un troupeau qui était très calé sur la fromagerie, oui. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de ne pas descendre moins de 2200 litres. De répondre... Par jour, pas moins. Et plutôt 1400. Disons qu'il fallait produire pour pouvoir sortir... Enfin, il fallait du volume. Parce que, oui, le prix au kilo du Neuchâtel, en fait, était tiré vers le bas. On était les plus chers à l'époque, déjà, en Neuchâtel. Mais il fallait déjà sortir quelque chose d'exceptionnel pour pouvoir sortir le volume qu'on faisait. Parce que tout était tiré vers le bas. C'était du volume et on baisse le prix. En France, je crois que la OP la moins chère, c'est le Neuchâtel et le Cantal. Qui sont autour de 8 euros, en conventionnel. Aujourd'hui, c'est peut-être 10-12. J'espère que ça évolue. Alors, quand on voit certains qui sont à 15, voire plus, ça fait une différence, quoi. Je suis arrivée ici et il y avait un grossiste. On le vendait à moins d'un euro. Oui, oui, oui. 98 centimes. Oui. Nous, ça a été la seule solution pour pouvoir monter le prix au kilo d'une Neuchâtel. C'est vrai qu'on ne le vend pas, on ne le revendique pas sous forme de bio. Mais l'étiquette bio nous a permis quand même de passer le seuil minimum d'une Neuchâtel. Dans une autre catégorie, en fait. Là où là, on a été libre, entre guillemets, de fixer le prix qu'on voulait. Enfin, 2018, janvier 2018, on a commencé le fromage. C'était novembre 2017, le passage en bio du lait et le fromage. Nous, on a passé la commercialisation en janvier 2017. Il y a eu une transition pendant deux ans. Vu qu'on était assez proche du bio, on a pu le faire quand même en deux ans. Parce qu'on était assez proche. Il n'y avait que les états qui étaient en culture. Sinon, comme les herbes, comme toutes les prairies, c'était des prairies permanentes. Donc, il n'y avait pas de contraintes fortes. On était sur, vraiment, comme je l'ai dit, avec deux rations complètement différentes. Une ration qui était davantage maïs, déséquilibrée en protéines. Et l'hiver et l'été, on était sur l'herbe. Et donc, les conséquences au niveau zootechnique étaient quand même importantes. C'est que le fait que la vache laitière a horreur qu'on change d'alimentation tout le temps. Ça met à peu près un mois, voire plus que ça. On dit un mois, mais c'est plus que ça, en fait. Et donc, à partir de là, on avait quand même des problèmes de reproduction. On avait des animaux qui faisaient deux lactations, voire un petit peu plus, c'est tout. Et donc, malgré qu'on les conduisait bien, le fait de faire des transitions d'une manière importante. Et en fait, le fait qu'on soit passé tout terme, là, ça a vraiment changé. C'est-à-dire qu'en fait, été comme hiver, printemps, automne, c'est que de l'herbe. Et là, la vache, elle est peut-être moins en état. Mais par contre, en termes de longévité, on a gagné. En termes de repro, on a gagné. Parce qu'avec l'assimilation, on avait des taux de réussite qui étaient autour de 50%. On était content, mais c'est plutôt autour de 30%. Alors, depuis qu'il y a eu le taureau, on est passé à 80%, voire plus. Je me souviens toujours de la première fois que j'ai fait que les échographies, à chaque fois qu'on faisait des échographies dans l'ancien système, même la veille, j'étais vraiment tordu. Je me suis dit, combien ça va faire et tout. Et pourtant, on faisait attention. On mettait une autre vache avec une autre. On évitait tout stress. Mais malgré ça, ça ne marchait pas trop. Parce qu'il y avait l'aspect transition qui jouait. Et l'aspect moment de l'insémination. C'est-à-dire que le taureau, il va vraiment au moment pile. Et ça, ça change tout. Alors, on nous a fait croire longtemps que c'était parce qu'il y avait de la consanguinité sur la race. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était faux. Et la première fois, j'ai fait des 100%. Je n'en revenais pas. Et je me souviens que l'échographe, qui était à la fois inséminateur, autant moi, j'avais une mine réjouie que lui, il commençait à fondre. Parce que c'est dit, il n'est pas là de reprendre l'insémination. Je me souviens toujours de la tête de Franck. Et je me souviens, comme un gamin, je l'ai monté dans le bureau de Bertrand, j'ai dit 100%. Il dit, ça arrive ? Il dit, ça arrive ? Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, voilà. Et donc, en fait, pour dire que dans le système herbe, on est un petit peu plus tranquille. À une seule condition, c'est qu'il y ait suffisamment d'herbes par vache. Alors là, le chargement à l'herbe, c'est primordial. C'est-à-dire, je pense que c'est difficile de descendre à moins d'une vache par hectare. Je pense que c'est difficile. Donc, et après, à partir qu'on est dans le système herbe, il ne faut pas non plus avoir trop de vache à un moment. parce qu'à ce moment-là, il vaut mieux avoir moins de vache qu'il y avait suffisamment à manger que trop, on crée de pénurie pour tous. C'est-à-dire qu'on pâturait. Alors, les bonnes terres étaient réservées pour les céréales et le maïs et les mauvaises terres pour les vaches laitières et les genisses. Donc, en fait, c'est ce qui faisait qu'on pâturait six mois par an. Maintenant, c'est dix mois. Donc, c'est une grosse différence. Et on était sur des chargements qui étaient de l'ordre de 30 arres par vache au printemps. Et l'été, on était sur 55 arres, grosso modo, par vache. On ne mettait pas d'engrais de fond, seulement un petit peu de marne, un peu de craie, quand les pH étaient trop bas. Et on mettait au printemps, pour que l'âme pousse plus vite au printemps, 35 unités d'azote, c'est tout. On n'a jamais vu beaucoup plus. En fait, l'herbe, ça simplifie quand même beaucoup de choses. Et à partir qu'on ne gère que de l'herbe, on ne se concentre uniquement que sur ça. Et c'est beaucoup plus plaisant d'être dans les prairies que d'être dans les silos. L'herbe, ça apporte un confort de travail, une sécurité, on produit moins. Alors, moi, je me suis dit, le fait que le troupeau ait quand même 40 ans de génétique qui était suivi par l'UPRA et tout, par l'UPRA normande et tout, je me suis dit, on va descendre à 5 000. Ah ben non. C'est l'herbe. Alors là, je me suis rendu compte que ce n'était pas la vache qui commandait. C'était l'herbe, c'était la prairie. Et donc, si la prairie permet de produire que 4 000, la vache, ça va faire 4 000. On a beau mettre une primochetaine à 15 000 litres de lait, elle fera 4 000. Peut-être au début, si elle est en état, elle va prendre son état, mais une fois que son état est arrivé, elle fera 4 000. Alors, c'est un petit peu un leurre parce qu'on nous a fait croire qu'en génétique, en montant en production, que c'était grâce, parce qu'on sélectionnait les taureaux. En fait, c'est parce que, quand on y pense, quand on nourrit les vaches avec du maïs grain, essentiellement, avec du concentré, en fait, elles n'ont que du concentré. Donc, la ration est tellement riche qu'elle peut produire beaucoup. Et c'est uniquement grâce à ça. Parce que ce n'est pas grâce... Je pense que la sélection, ça joue un petit peu, mais c'est surtout tout ce qui est alimentation. Et après, on a eu beaucoup moins... Avec le passage tout-herbe, on a eu beaucoup moins de problèmes sanitaires aussi. Mais avant, on était quand même assez faibles. En frères vétérinaires, on n'a jamais été élevés. Mais beaucoup moins de maïs. Très peu de mammites. Des mammites qu'on soigne facilement. Parce qu'il suffit qu'on ne traite plus le crayon. Voilà. Et c'est le problème. Parce que vu que la vache, elle produit moins, ça a moins de conséquences. Au niveau du parasitisme, à partir que... Qu'on tourne sur des... Que les vaches reviennent tous les 60 jours, ça annule aussi l'effet. Donc, les frais vétérinaires sont réduits fortement. Les frais en minéraux aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que l'herbe, il y a des oméga-3. Alors là, on a l'impression de faire un produit. Là, je pourrais en parler longtemps aussi. C'est-à-dire que c'est plus même lait. Et donc, beaucoup moins d'achats de minéraux. Et en intrant, le soja, zéro. Concentré un petit peu. Mais pas beaucoup. Et en plus, une résilience qui est quand même beaucoup plus forte. Parce que si le prix du soja augmente de 50%, on s'en meuc. À partir qu'on met zéro. Et surtout, on dépense de carburant divisé par deux, voire trois. C'est énorme. C'est-à-dire que quand les vaches pâturent, le tracteur, il ne tourne pas. Télescopique, il consomme beaucoup. À partir qu'on ne consomme pas. Bon, la vache, elle fait tout. Et donc, on s'est rendu compte avec le temps, c'est que une vache, c'était surtout un ruminant et ça consommait de l'herbe. Ça paraît évident. Un enfant de CM2, mais souvent, en tant qu'éleveur, à un moment, on a perdu ce repère-là. au début, tous les représentants nous disaient que ça allait être l'échec. Roland, tu ne vois pas, tu es un magnifique troupeau et tout. Et même maintenant, même dans les comices agricoles, je n'y vais plus parce qu'à chaque fois, je me dis, les vaches ne sont pas terribles, alors qu'elles ne sont pas mal. Mais avant, ce qu'ils veulent, c'est un profil de vache. Et donc, par contre, économiquement, je leur dis, il n'y a pas photo dans le système. en fait, on est beaucoup moins dépendant de tout ce qui est représentant. Et ce qu'on produit en termes de traçabilité, ça, c'est important. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il est produit sur l'exploitation. Là, on n'a aucun doute à avoir parce qu'à partir qu'on achète à l'extérieur, même des aliments qui se disent bio, certains aliments, il faut se méfier. Tandis que là, on n'a pas de problème de traçabilité. Alors, en fait, avant, j'avais beaucoup de lignes à remplir et là, je n'avais plus de lignes à remplir. Alors, on nous dit, on a de plus en plus de contraintes pour faire des papiers de plus en plus. En ce moment, on en entend parler. Mais dans le passage herbe, tout herbe, en fait, je n'avais plus rien à mettre. Il n'y a plus d'aliments qui rentrent. En traitement, j'en ai deux fois moins en termes d'antibios, etc. Donc, j'ai deux fois moins de travail. Et après, les problèmes en termes sanitaires, l'hystéria et chérichia coli, beaucoup moins aussi. Alors, on était, avant, avant de brancher une vache, on faisait sept opérations parce qu'il fallait qu'on soit à zéro au point de vue germe. On nous avait inculqué ça. Maintenant, ils en font combien ? Deux ? Trois ? C'est tout. En fait, quand les animaux sont dehors, il y a beaucoup moins de problèmes. Le bovin, il est fait pour vivre dehors, essentiellement du temps. Et voilà, donc, à tout point de vue, le système herbe est bon, quoi. Oui, moi, je pense à autre chose parce que je trouve que ça porte sur la partie troupeau pour les gens qui travaillent un vrai confort. C'est les veaux où là, pareil, on a changé le système. c'est une petite révolution qui n'a l'air de rien mais c'est extraordinaire. Avant, les veaux étaient dans des bâtiments qui étaient froids, pas bien exposés, etc. Il y avait quand même pas mal de diarrhées, pas mal de problèmes. Et aujourd'hui, c'est vaches nourrices ou je ne sais pas comment vous appelez ça, tétines, quoi. Oui, le microbar. Oui, c'est ça. Mais dehors. Et en fait, les veaux se portent très, très bien. Les Normandes, je parle des vaches, sont quand même sympas et acceptent d'être nourrices. Voilà. Et en plus, il y a un côté vastement sympa, quoi. C'est agréable et pour les gens de l'élevage, c'est vraiment réconfortant, quoi, par rapport à ce qu'on a connu quand on a des vélages à des moments où il fait froid, gris, pluvieux, etc. Et c'est là qu'on voit qu'on parle vraiment de la physiologie de la vache parce que la vache, dans un système intensif, on dit qu'il faut faire une préparation et il faut effectivement, pour qu'une vache monte à 40 litres de lait, il faut faire une préparation qui est forte en allant de manière progressive jusqu'au vélage. Par contre, dans le système herbe, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas de préparation, elles sont quand même conduites avec quand même de l'herbe, pas trop de l'herbe jeune parce que ça peut avoir des conséquences en termes, on fait quand même gaffe, caser du foin ou des choses comme ça. Et donc, la vache, elle va au pré, on laisse le veau 3-4 jours, alors on dit, la prise de colostrum, ils ne vont pas le prendre et tout, je n'ai jamais eu de soucis parce qu'en fait, sur Terre, par rapport à du béton, le bruit glisse, il n'arrive pas à attraper le pied, le problème, si dans les 5 heures, il a 5-6 heures, le colostrum n'est pas pris s'il n'y arrive. Après, tandis que là, tout se passe bien, naturellement, et la vache, quand on la remet dans le troupeau, là, elle a pu un potentiel de 30 litres, elle a descendu son potentiel en fonction aussi du veau, ça s'adapte. Et donc, c'est beaucoup plus facile à conduire. Donc, on se retrouve avec beaucoup moins de problèmes de mammite au niveau du vélage. Voilà, c'est ça. Du coup, la particularité ici, on fait du Neuchâtel AOP, fermier, donc il y a des petites spécificités à savoir par rapport à ça, qui est une AOP, donc on a un cahier des charges. Donc, la recette que je vais vous dévoiler, ce n'est pas un secret, en fait, c'est une obligation qui doit être réalisée par l'ensemble des producteurs. Et nous, la petite annotation supplémentaire, c'est qu'on est en fermier, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de réchauffer le lait, donc on prend le lait deux fois par jour. En fait, on a un lactoduc qui est relié entre la salle de traité ici. On est sur un système de moulage à la main. Alors, le Neuchâtel a la particularité d'avoir six formes au total. Nous, on n'en a choisi qu'une, voire deux. On le moule essentiellement en cœurs de 200 grammes et on fait aussi des cœurs de 600 grammes. Au moulage mécanique, la pâte va être beaucoup plus serrée, beaucoup plus matraquée. On va avoir des fromages beaucoup plus onctueux. C'est moins tassé. Et puis, nous, la pâte, elle ne change pas de température. la pâte au réfrigérateur pour qu'elle soit froide pour passer en machine. elle garde la température tout au long de son processus. La question se pose dans le sens que c'est quand même des gestes répétitifs. Et après, c'est des réflexions d'ensemble. Après, la mécanisation coûte très, très cher. Après, on est lycée agricole donc on a des élèves aussi. Est-ce que pour eux, l'intérêt de voir une machine ou de mouler à la main, est-ce que ça... Après, je peux... Ça, c'est des projets d'équipe. C'est pas... C'est des réflexions à avoir. Mais l'avantage quand même du moulage à la main, c'est qu'on sent le produit. Donc on a un contact, on est capable de dire rien qu'au toucher, dire la pâte, elle va être bien aujourd'hui, le fromage, il va être nickel. Et puis, à contrario, si on sent que la pâte n'est pas bien, on attend, on fait autre chose et on revient sur le moulage. Alors que la machine, elle ne le dira pas. Donc là, nous, avec nos mains, on arrive à sentir et c'est pour ça qu'on arrive aussi à avoir un produit qui est constant derrière. Nous-mêmes, au point de vue de l'équipe, c'est le moment convivial parce qu'on va être deux heures tous ensemble autour de la table. On peut parler de choses et d'autres, sujets variés qui ont un lien avec le travail mais autres aussi. Donc c'est un moment d'échange aussi important aussi. Sinon, on est tous partis chacun dans notre coin dans l'exploit, dans nos missions qu'on a chacun à faire. Et là, par contre, c'est vrai que c'est le moment de convivialité. Rien que la fin des ensilages, l'ensilage apporte une acidité sur le fromage. Donc on a même les odeurs dans la fromagerie et puis après sur la qualité gustative des fromages. C'est vrai que le tout-herbe, en fait, aujourd'hui, notre réseau de commercialisation, il a évolué pas parce qu'on est passé en bio mais il a évolué parce qu'on est passé en tout-herbe. Vraiment du fait qu'on est en ration herbe toute l'année. Ça apporte vraiment de la douceur et puis du jaune aussi. Enfin, il y a tout. Alors, je vais dire une régularité déjà parce qu'au départ, on avait vraiment des grosses variations au moment des changements de rations, c'est-à-dire à la mise à l'herbe et à la fin, quand on les rentrait dans les bâtiments, à chaque fois, on avait quinzaine de jours où là, on ne va pas dire qu'on ne maîtrisait rien mais c'était vraiment des gros changements et ça, on ne les a plus. Par contre, on a autre chose, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes changeants tous les jours en fonction des parcelles des vaches, les prairies temporaires, ça, nous, on le voit en fait en fromagerie, on le voit même les hauteurs d'herbe, les fins de parcelles, en fait, il n'y a rien, l'égouttage, c'est aux étapes égouttage et pressage où là, on voit en fait, on se rend compte et ouais, en général, on sait qu'ils les ont changés, on sait, on sait beaucoup de choses sans qu'on nous le dise. Et c'est vrai qu'il n'y a plus l'effet de transition alimentaire comme il pouvait y avoir à chaque coup comme Fabienne disait. Là, en fin de compte, que ce soit de l'herbe pâturée ou de l'herbe enrubanée, ça reste le fond de ration, c'est de l'herbe. Et c'est des petites variations que nous, on peut justement régler en montant les sacs sur 3 ou sur 10. Enfin voilà, ça, on adapte à ce niveau-là et c'est vrai que cette étape-là, mécanisée, moi, me poserait souci parce qu'il existe des filtres berges, hop, on met une pression sauf que le lendemain, si on arrive et puis qu'on a une pâte qui est amoulable en plus à la main, enfin, c'est des choses que là, du coup, c'est bien que ce soit manuel parce qu'on régule vraiment pour essayer d'avoir la même qualité de pâte avec un lait différent tous les jours. Quand il y a des soucis, en fait, c'est vrai qu'on va avoir tendance à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Par exemple, là, on a eu un épisode problème de croûte dans les haloirs décembre-janvier. On a mis du temps et puis à un moment donné, on a sorti, puis je dis, mais oui, mais on dirait de l'oïdium et là, Romain m'a dit, ah oui, mais cette année, la paille, elle n'est pas la même qualité que l'année dernière donc c'est certainement à cause de la paille et du coup, c'est vrai que depuis que, ben voilà, ça, on est obligé mais en fait, quand ça va bien, on ne s'en rend pas compte mais quand ça ne va pas, on est étroitement lié. Et là, aujourd'hui, on a retrouvé le volume qu'on faisait avant de passer en bio, en fait. On est monté tranquillement en conventionnel, on était arrivés à 350 000 litres, là, on est passé en bio forcément que, ben, tous nos clients nous ont pas suivis, même on a renouvelé quasiment 80% de notre clientèle et on est redémarré à zéro et puis ben là, aujourd'hui, on a ratin la production qu'on faisait auparavant. Enfin, nous, fromageabilité, on le voit plus sur le rendement, c'est-à-dire que les rendements fromagers ont largement chuté mais après, ça compense la qualité du produit. avant l'hiver, on pouvait utiliser 1,1, 1,2 litre de lait. Aujourd'hui, on est à 1,6, 1,7 litre de lait. Donc ça, c'est des grosses différences, ça c'est sûr. Et l'été, l'été, bon, ça n'a pas changé parce qu'on était déjà en système herbe, hervagé. Avant, on était plus sur de la grande distribution. Alors, on a eu une AOP, donc c'est une chance et du coup, l'AOP, déjà, on est lycée agricole donc on ne voulait pas forcément faire de concurrence locale avec les producteurs fermiers du coin, montrer que le Neuchâtel pouvait vraiment partir ailleurs parce que voilà, on a cette chance d'avoir une AOP. Donc on a beaucoup été sur le mine de Rungis et après, ça partait vraiment en grande distribution. C'est un peu l'image qu'on en avait et le fait de passer en toute herbe, là, ça a vraiment révolutionné notre commercialisation et aujourd'hui, on est chez du Crémier-Promager. Grande distribution, c'est vraiment très, très peu et voilà, on est monté en gamme et puis, et puis, on vient nous voir, c'est surtout ça. On n'a pas vraiment fait de démarche commerciale, en fait, on est plutôt venu nous trouver. Ça donne aussi des situations qui sont pour nous bien moins stressantes qu'à l'époque où il fallait sortir du volume, du volume, du volume, quels que soient les ateliers et je trouve qu'on vit tous notre métier beaucoup plus sereinement qu'auparavant. Après, voilà, tu parlais des chiffres tout à l'heure, nous, on a, tous les trois, on a connu l'époque où à partir d'octobre, des fois novembre, on ne pouvait plus passer un bon de commande parce que l'argent n'était pas là. Même changer des manchons trailleurs, il fallait faire durer, alors ça pouvait être un risque à terme. Je dirais que ce n'est pas le même type de stress. Je pense qu'il y a moins de stress quand même. Les dernières années, je trouve qu'on a moins de stress. À condition de ne pas être trop gourmand non plus. C'est-à-dire que si on peut mettre que 60 vaches, il ne faut pas en mettre 80. Parce que là, ça peut être catastrophique. Justement, c'est ça qu'il faut toujours bien caler. Il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on peut faire. Ici, le gros atout, c'est qu'il y a une centaine d'hectares autour. Donc ça nous permet quand même beaucoup de latitude et les prairies sont diversifiées. Donc il y en a qui poussent plus au printemps, d'autres plus l'été, etc. Donc on peut jongler un petit peu plus. Oui, du coup, avant, en conventionnel, mon poste était exclusivement sur la production. Donc avant, on avait des céréales, on avait du maïs, système classique, système polyculture, élevage. Donc on faisait 18 hectares, entre 18 et 20 hectares de maïs, après une dizaine d'hectares de blé. Donc moi, j'étais plutôt sur toute cette partie-là. Donc c'était tout ce qui était épandage de fumier, labours d'hiver. Après c'était baisse-mide et céréales, tout ce qu'allait avec une culture de céréales en classique. Donc les interventions phyto, épandage en grès, tout ça. Donc du jour où on a passé en bio, c'est vrai que ça a été un changement complet, mais après, moi j'aime bien faire de tout. J'aimais bien déjà venir entre deux en dépannage à la fromagerie. Donc après, mon poste, il a basculé comme ça, tranquillement. Et comme j'étais ouvert à ça, donc ça ne m'a pas dérangé plus que ça de voir un autre aspect de la production qu'on pouvait avoir sur l'exploitation. Je passe un peu moins de temps dehors qu'avant, automatiquement, parce que là, en moyenne, c'est trois bonnes heures par jour dans la fromagerie. Donc c'est sûr que ce n'est pas le même métier. Après, c'est intéressant aussi parce que là, à la limite, on part d'un produit brut. Moi qui suis souvent dans le tracteur en train de faucher de l'herbe pour donner à manger aux vaches. Et là, j'arrive au produit fini parce que je vais aussi à la traite donc je traie les vaches et après, tu viens ici, tu transformes le lait que tu as. Donc tu vas vraiment de la fourche à la fourchette parce que tu arrives à un produit fini derrière. Donc ça, c'est intéressant aussi dans la démarche. Ce n'est pas comme quelqu'un qui va juste produire du lait et puis qui va le livrer. Donc là, on a vraiment d'un produit brut, on part pour arriver à un produit fini. Donc là, c'est vraiment la boucle est bouclée. sur l'exploitation, c'est vrai qu'en plus, on a plusieurs ateliers. Donc on a la transfo ici, donc au fromager, on a la transformation en cidre et colle et du coup, on a la production en tant que telle. Et moi, du coup, en tournant sur tous les ateliers comme je peux faire, j'apporte du lien parce qu'il y a des moments quand les filles sont tout le temps que dans la fromagerie, elles ne voient pas forcément ce qu'on fait dehors et comme ça, moi, comme je touche un peu à tout, je peux leur expliquer pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela ou pourquoi tel investissement pour faire avancer cela. Donc comme ça, ça apporte du lien et il y a moins de questionnements et puis ça fait moins cloisonner les ateliers vraiment cloisonner. Globalement, c'est une équation assez simple. Vous diminuez les charges opérationnelles, vous augmentez le produit. Bon, vous avez augmenté quand même les salaires, donc voilà. Mais de manière globale, il y a du bénéfice qui se crée. Ce bénéfice est utilisé en partie dans l'investissement et qui améliore les conditions de vie. Et globalement, du coup, vous vous trouvez dans un système où le cycle d'investissement, il y a eu une relance dans le cycle d'investissement, on pourra en parler aussi, de l'état dans lequel était la ferme autour de 2015-2016. avec même Fabienne, peut-être que tu peux en parler. Non, on en a parlé, le fameux projet séchage en grange qui a bloqué tous les investissements sur la ferme. Ça, c'est un point important. En fait, pourquoi ça a bloqué les investissements ? Parce qu'on était encore dans une logique où on allait attendre de la région des investissements sur l'exploitation. On est sur une ferme de lycée agricole, donc les bâtiments et le foncier appartiennent à la région. Et en théorie, pour moderniser les bâtiments, on attend un investissement de la région. Sauf que ce qui était vrai il y a quelques années, voire quelques dizaines d'années, ne l'est plus aujourd'hui. Entre le moment où on fait la demande d'investissement ou de mise en place d'un bâtiment et le moment et le moment où le bâtiment est effectivement réalisé, le projet a changé trois fois, les besoins ont changé trois fois et on se retrouve avec un bâtiment qui n'est plus adapté aux besoins initials. Au départ, ce n'est même pas nous qui étions dans la demande. En fait, c'était le président de la région qui voulait mettre son séchage en grange. Il y avait deux ou trois séchages en grange qu'ils allaient mettre sur la Seine-Maritime et il y avait Merval. C'est vrai que cette ingérence n'a plus lieu d'être à partir du moment où l'exploitation génère sa propre capacité d'autofinancement et du coup fait ses investissements en propre quitte à avoir recours à des subventions mais qui sont disponibles pour l'ensemble des agriculteurs. Mais à partir du moment où on a l'autonomie financière, on a du coup l'autonomie sur nos investissements et aussi la flexibilité de mettre des choses en place rapidement et de répondre à un besoin alors pas immédiat parce qu'il y a toujours certaines lourdeurs administratives mais assez rapidement. Donc je pense que le plus gros ça a été ça et l'autonomie financière permet aussi l'autonomie dans le système derrière parce que du coup on est maître des choix qu'on fait sur le système et personne ne viendra nous dire non vous ne faites pas ce choix là parce qu'on n'a pas de dépendance financière ce qui n'est pas le cas pour toutes les exploitations d'ici agricoles. Je l'ai redit ce matin sur les 850.000 900.000 euros de chiffre d'affaires c'est 12.000 euros de prime pédagogique donc 1, quelque chose pour cent c'est pas ça et déjà ça ne rembourse pas l'investissement fait dans la pédagogie et du coup par contre quand vous en avez imaginons on aurait 100 ou 200.000 euros rêvons ou cauchemar non je ne sais pas de subventions pédagogiques à partir du moment où soit la région soit n'importe quel acteur extérieur verse ce montant il est en droit et ce serait normal de demander des retours techniques et de conditionner le système technique du système de production et là c'est là qu'on rentre dans un cercle vicieux où du coup vu qu'on perfusionne on a la décision sur le choix technique on prend des décisions qui ne sont pas cohérentes au niveau systémique donc on alourde le déficit et du coup on subventionne encore plus alors capacité plutôt on va parler en bénéfice 2017 moins 15.000 2022 120.000 oui c'est ça voilà et globalement ça a augmenté alors cette année en 2023 ça a un peu baissé lié à plusieurs phénomènes notamment le nouveau chef d'exploitation mais non voilà en gros notre objectif de capacité d'autofinancement les charges ont grimpé aussi les charges ont grimpé mais en gros globalement aujourd'hui en capacité d'autofinancement on se fixe à peu près comme objectif 120.000 euros de capacité d'autofinancement cette année on est à 100.000 l'année dernière on était à 220.000 voilà c'est lié aussi à des phénomènes d'alternance aussi d'alternance de charge sur certains ateliers donc on ne se repose pas sur nos lauriers mais c'est un peu plus serein en termes de à la fois de capacité d'autofinancement d'année en année et de fonds de roulement on est passé de 0 à 220.000 230.000 euros de fonds de roulement en 6 ans donc derrière c'est certes on peut se permettre d'avoir une année difficile parce que derrière on a le fonds de roulement en face qui viendra en matelas au cas où sur l'exploitation on a besoin de personnel compétent et on veut pouvoir aussi le garder et ça passe en partie par la rémunération ça ne passe pas que par la rémunération mais ça passe en partie par la rémunération donc globalement la masse salariale ce n'est pas le poste de dépense dans lequel on va couper on arrête certaines choses il faut les remplacer par d'autres au niveau de la pédagogie je pense que la transition de système s'est fait plus vite que la transition pédagogique mais on est en train de travailler dessus c'est à dire qu'une fois qu'on a fait transitionner le système oui effectivement plus de décornage donc plus de TP décornage par contre beaucoup de TP enfin des TP herbomètres des TP sur le fonctionnement du système on aimerait bien mettre en place plus de TP sur le système herbager enfin voilà c'est toutes ces choses là et je là c'est notre fonction de lycée agricole de travailler avec les enseignants qui sont tous les jours sur l'exploitation c'est pas facile à expliquer parce qu'on est peut-être moins dans le faire mais en fait ce qui compte c'est surtout la réflexion qu'on a on est plus dans l'être ce qu'on essaie de faire par exemple quand on va chercher chez les vaches on regarde les prairies à côté comment ça va pousser on regarde donc on travaille enfin il y a d'autres choses qu'on travaille c'est moins disons que c'est moins rigoureux quoi enfin dans le sens qu'une ration classique est faite à l'auge on utilise certains critères tandis que là c'est plus difficile à expliquer peut-être pour des élèves mais c'est une démarche aussi justement il faut acquérir cette démarche là ce qui est une démarche de ressenti et voir telle prairie qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui il pleut par exemple on va pas mettre on va pas mettre les vaches si par exemple la veille on a prévu mettre les vaches dans telle prairie mais si la prairie elle est très humide on change de prairie on est tout le temps en train de changer et après une fois qu'on est dans ce mécanisme là on n'y pense plus enfin on y pense quand même mais c'est automatique donc le mode de pensée c'est plus difficile à la limite à expliquer que de faire une décilleuse on va faire la décilleuse tous les jours à la même heure tandis que les vaches à l'herbe non ? non si par exemple le trêve pousse un petit peu plus ben on peut dire tant qu'il y a de la rosée ben faut pas trop mettre les vaches enfin il y a plein de il y a plein de critères donc ça rend alors souvent on dit c'est moins intéressant non justement c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est vraiment en contact avec le vivant on est plus on est plus acteur quoi ben oui parce que là on est vraiment dans l'expertise éleveur le regard le regard de l'éleveur est-ce que je les mets là est-ce que je les mets pas on peut très bien se dire je vais chercher les vaches parce que c'est l'heure de la traite ah si je laisse encore une heure elles auront terminé la parcelle et puis demain je pourrais les changer tranquillement sans qu'il y ait de refus et tout je repars et je reviens dans une la grosse différence c'est qu'on devient acteur tandis qu'avant on était plutôt passif parce qu'en fait on écoutait surtout dans un lycée agricole d'ailleurs parce que des fois avec tout ce qui ravite autour on écoutait le contrôleur laitier on écoute le marchand d'aliments on écoute on écoute la formation qu'on a eu aussi on a été formaté par une certaine culture aussi donc on écoute on écoute tout ça et donc on est beaucoup plus beaucoup plus passif tandis que pour gérer de l'herbe il faut quand même inventer il faut être créatif il faut il ne faut pas avoir peur de bouger les choses des fois et donc donc c'est beaucoup c'est beaucoup plus intéressant ça apporte une dynamique au quotidien quand même on est très regardé on est très questionné et puis quelque part on doit servir aussi un peu d'exemple entre guillemets après puis ça nous permet de nous interroger aussi au quotidien parce que on a les questions des étudiants donc forcément il faut enfin oui on se remet en cause tout le temps mais je trouve que ça apporte une dynamique dans le travail du quotidien ici on part du principe qu'on a une surface et qu'à partir de cette surface on va produire du lait et à partir de ce lait on va produire des fromages ça n'a pas toujours été la logique dans beaucoup de lycées soit parce que ça a été pensé comme ça à la base et qu'aujourd'hui ils se sont fait grappiller du foncier ils ont pu à cet foncier soit ça n'a pas été pensé comme ça et du coup aujourd'hui on a des soit des systèmes qui achètent beaucoup et qui essayent de produire beaucoup pour ressembler à l'exploitation classique de la région avec des contraintes que n'ont pas les exploitations classiques de la région les contraintes contraintes qui peuvent être des avantages toute la main d'oeuvre alors ici on est 10 personnes à travailler 9 personnes sont payées par le résultat économique de l'exploitation et sont payées du coup à l'heure et sont payées du coup ou fort fait cadre à l'heure du coup avec des heures supplémentaires payées ce qui n'est pas le cas dans une exploitation classique où si on ramène souvent le revenu final au taux horaire au nombre d'heures faits parfois ça peut être un peu violent donc ça c'est une des contraintes qu'il y a et la seconde contrainte c'est qu'il y a aussi un avantage c'est à dire cette charge d'enseignement ou si ce n'est pas de l'enseignement d'encadrement des élèves dans les mini-stages soit à la traite soit à la fromagerie soit à la sidorerie ou sur d'autres plans qui n'est pas toujours rémunérée à sa juste valeur donc on a cette double contrainte qui fait que si on n'est pas sur un système soit autonome économique soit avec des productions à forte valeur ajoutée globalement l'exploitation de lycées agricoles est chroniquement déficitaire ce qui est le cas de deux tiers de l'exploitation agricole de lycées en France et ce n'est pas parce qu'elles travaillent mal c'est parfois parce qu'elles sont mises dans des conditions qui font que ce n'est techniquement pas possible on leur demande des missions qui sont antagonistes entre elles et en fait il y a deux visions sur une chaîne de lycées agricoles soit on propose un panel de techniques pour présenter à présenter aux étudiants pour qu'ils se testent sur toutes les techniques ce qui est un objectif mais du coup on n'a pas de cohérence système et si on fait ce choix là alors il faut il faut perfusionner par des subventions soit on fait le deuil de certaines pratiques on a une cohérence système on dégage une rentabilité économique mais du coup il y a tout un panel de techniques qu'on ne pourra pas présenter aux élèves et il faudra aller les voir à l'extérieur soit sur d'autres fermes soit sur d'autres lycées agricoles et ça il faut trancher il faut trancher entre les deux modèles et nous on a tranché et du coup on a pris la seconde voie mais du coup vis-à-vis des élèves il peut y avoir parfois des aspects négatifs ils arrivent potentiellement en stage sur des exploitations qui sont très très différentes de la nôtre et oui mais c'est tant pis parce qu'ils ne sont pas formés sur les techniques d'exploitation de stage mais tant mieux parce qu'ils voient un autre modèle au lieu de voir un modèle dans leur scolarité ils voient deux modèles ou deux systèmes de production parce qu'on ne va pas parler de modèle et du coup plus de diversité et bien Romain responsable de troupeau je suis là depuis 2019 juillet 2019 et donc nous on gère le troupeau et la surface Emilien je suis là depuis 2021 27 ans origine agricole et je m'occupe aussi du troupeau avec Romain c'est vraiment une gestion en binôme 117 hectares de SAU donc 70% de prairies permanentes 30% de prairies temporaires 4 hectares de métallis tritical poids destinés aux grains moissons 50 quintaux sur les 5-15 années en moyenne et 11 hectares de prévergés ouais on a la chance d'être sur un territoire qui est très bocagé et donc il y a pas mal d'arbres et d'alignements de haies donc les prairies permanentes c'est des parcelles soit fortement pentues soit humides donc on est en pays de bray donc c'est une zone hétérogène et qui présente de grosses disparités donc ouais les prairies permanentes c'est soit de la prairie humide soit pentue ce qui va faire qu'on va faire un métal sur la surface c'est la baisse de productivité de la prairie temporaire c'est une appréciation d'une autre part que ce soit en densité en facilité de pâturage en éloignement de la parcelle entre 5 et 8 ans pour retourner une prairie temporaire à l'armée en métal pour détruire la prairie il y a un labour en bio on n'a pas trouvé d'autre alternative que le labour pour détruire la prairie ensuite c'est un semis du métal en combiné classique rotatif semoir donc c'est un peu au mois d'octobre on essaye de retarder un peu les dates de semis donc ensuite le métal est récolté en grains et ça repart de nouveau en prairie temporaire donc semé fin août début septembre donc là on essaye de pas utiliser de la bourre pour implanter la prairie donc il y a juste un déchômage et un semis au combiné au niveau des espèces dans les prairies temporaires c'est diversifié c'est 8-10 espèces quoi pour pour avoir un mélange équilibré et assez pérenne quoi et depuis cette année le métal est semé sous couvert la prairie est semée sous couvert de métal on teste et on a semé notre métal et puis quoi 2-3 jours après on a ressemé de l'herbe au dessus l'idée c'est de gagner du temps sur l'implantation de la prairie et de pouvoir l'exploiter directement l'année c'est de pouvoir revenir plus vite après la moisson sur ces parcelles et bien pour l'instant les résultats il n'y en a pas tellement parce que c'est la première année qu'on le fait mais visuellement entre ce que si vous voulez sur la parcelle il y a les deux modalités la modalité historique qu'on faisait avec le semis la bourse et on sèmera la prairie plus tard et on a la prairie sous couvert et pour l'instant visuellement il n'y a pas de différence mais on verra la moisson on essaye de répartir la matière organique sur la surface donc les fumiers sont vieillis vieillis en dépôt et pendus donc sur les prairies ou des fois avant l'implantation d'un métaille les lisiers pareil on essaye de les répartir au mieux sur la surface selon les années et la portance des fois il y en a sur le métaille ou non mais là on doute de la enfin de l'efficacité du lisier sur le métaille en fait avec le travail du sol et les reliquats de la prairie il n'y a pas forcément besoin ce qui serait peut-être à l'origine du fait qu'il y ait beaucoup de tritical et pas beaucoup de poids dans notre métaille mais c'est vrai que c'est un élément clé la gestion des amendements organiques dans un système économe c'est vraiment clé c'est la seule matière dont on dispose pour pour fortifier sachant qu'on fait un échange paille fumier avec un voisin effectivement la problématique du système tout herbe c'est très peu de paille donc on palie ça en achetant un peu de paille et en faisant l'échange paille fumier et aussi en diversifiant les sources de litière en faisant de la litière bois sur les vaches taries et les génisses sur les prairies c'est entre 25 tonnes de fumier 25 tonnes de fumier vieilli et en une vingtaine de mètres cubes de lisier sur certaines prairies et dans le système où en fait c'est la maximisation du pâturage donc en fait ces effluents divers et ça concerne un cinquième à peu près des effluents parce que les 4-5ème sont déjà épandus par le pâturage donc bien répartis sur chaque parcelle et l'idéal ce serait de ne plus avoir à faire de gestion d'effluents d'élevage dans le système idéal ce serait pâturage 100% toute l'année c'est déjà été un gros levier d'actionner ici ces dernières années c'est de réduire la période hivernale donc faire du report sur pied en période automnale et d'aller le pâturer au maximum tard dans la saison que ce soit avec des laitières ou avec d'autres catégories d'animaux pour les percelles non accessibles l'objectif c'est pâturé au maximum la question c'est comment on fait pour continuer à pâturer en hiver et en été en été quand l'herbe ne pousse plus en hiver quand les sols sont peu portants et que l'herbe ne pousse plus non plus et ensuite en saison comment on fait pour ne pas accélérer la contre-temps ou prendre du retard sur le pâturage parce qu'en fait le métier il vient en appui dans le système mais en fait la bosse c'est quand même la frairie l'essentiel de nos réflexions par rapport au coût de production du lait c'est de réduire la part de concentré dans le système et on en garde aujourd'hui un kilo par vache et par jour d'hiver en moyenne à peu près 100 kilos par vache et par an on a la chance d'avoir 107 hectares groupés autour de la ferme donc ce qui a permis de mettre en place ce système pâturant autonome et économe c'est vraiment la condition essentielle si on veut minimiser les coûts en éleveur bovin laitier c'est d'avoir de l'accessibilité donc on a cette chance là donc on a cette chance là mais encore faut-il se donner les moyens d'aller chercher cette accessibilité donc il y a 3 km et demi de chemin qui ont été fait donc l'artère principale a été faite en macadam et en béton et les chemins secondaires ont été empierrés soit sable soit copeaux de bois on essaye plusieurs modalités aujourd'hui on est plus parti sur copeaux de bois parce que le sable l'inconvénient c'est que ça peut raviner de l'érosion dans les pentes quoi et du coup chemin clôture point d'eau 70 points d'eau sur toute la surface avec un système de canalisation qui amène l'eau directement et pas de transport de tonne à eau tout est sur le réseau tout sur le réseau pour éviter un le temps de travail et deux de rentrer avec des tonne à eau dans des parcelles et les problèmes on va dire de qualité de l'eau quoi parce que du coup on est à l'eau de la concession et on essaie de vidanger les bacs les abreuvoirs à chaque tour de pâture roche donc une fois qu'on a ces conditions là il est tout cas en place pour pâturer le maximum on a une culture électrique en fil lisse autour de ce qui était déjà existant soit en barbelé ou en lisière de bois ou en délimitation vraiment de parcelles sur le périmètre et à l'intérieur sur les bords de chemin du chemin historique principal qui existait sinon le reste c'est piqué fer mobile enrouleur et un bon poste de clôture sur le secteur après on n'a pas de taille de paddock fixe c'est à dire les paddocks fixes sont de 1 à 5 hectares et ensuite on les redécoupe en fonction de la pousse de l'herbe vu que tout a été fait en fil lisse c'est très facile aujourd'hui le week-end c'est une ouverture d'un élastique à remettre ailleurs et puis c'est reparti globalement le système donc 150 UGB ça permet tout seul de faire à peu près des journées de 7h tout seul le week-end donc samedi dimanche peu importe la saison en ayant un quad voilà quad élément central du système ça fait partie des indispensables en système pâturant voilà avec beaucoup de surface les vaches peuvent aller jusqu'à 1,5 km à peu près de la salle de traite d'où l'idée de stabiliser aussi des chemins jusqu'à 1,5 km par jour enfin voir plus en fait 6 km par jour 6 km par jour sachant que tout a été fait sur l'aspect matériel mais c'est aussi sur l'aspect compétence Romain a la compétence de par heure donc tout le parage est fait en interne si jamais on a des soucis de boiterie il faut dire que c'est quand même un petit problème sur la Normande oui en gros nous on est en Normande parce que c'était le projet initial du lycée c'est aussi 60% de Normande dans le cahier des charges Neuchâtel mais c'est pas forcément le meilleur choix en termes de pâturage les gabarits un poil trop gros même si nous par sélection les gabarits ont été réduits et après les pâtes pas forcément faites pour le pâturage la gestion des prairies permanentes il n'y a pas vraiment de gestion différente des prairies temporaires sauf sur la partie non mécanisable c'est à dire qu'on va prioriser le pâturage et le retour sur ces parcelles là par rapport à aller chercher de la temporaire ou ce qui est fauchable ici sur la surface donc globalement on est sur une sortie au 15 février 15-20 février on attend ça équivaut un peu à 152 au jour au 1er février en base zéro on va aller chercher d'abord là où il y a le plus de biomasse peu importe l'importance du sol parce qu'on part du principe qu'avec un temps de séjour court ça a très peu d'impact sur la compaction temps de séjour court du coup ça veut dire au départ 6 heures et après augmenter à 12 heures en période de pleine saison de pâturage donc une nouvelle parcelle à chaque traite donc là au niveau du premier tour on va chercher à peu près 1,5 hectare par jour avec les 100 vaches laitières ça correspond à peu près à 600 kg de matière sèche donc un tiers de la ration qu'on va chercher en ce moment en fin février, enfin début mars dans ce premier tour au niveau de la sortie au pâturage au 15 février c'est plutôt visuel que mesuré la première année où on est arrivés on passait l'herbomètre toutes les semaines aujourd'hui il y a la chambre d'agriculture pour l'observatoire de l'herbe qui le fait pour nous sur une partie de la surface donc avec l'herbomètre on a un stock et du stock on arrive à avoir un nombre de jours d'avance c'est à dire le nombre de jours où les vaches vont pouvoir manger jour et nuit si la pousse s'arrête aujourd'hui et que j'ai 40 jours elles vont pouvoir manger pendant 40 jours jour et nuit on a quelques repères au printemps ça va dépendre de la dynamique de pousse mais on va être entre 15 et 25 jours de retour au printemps quand ça pousse donc on estime au dessus entre 80 et 120 kg de matière sèche par jour et on peut monter à 80 ou 90 jours de temps de retour sur la parcelle entre le 15 juin et le 15 septembre c'est vrai qu'on n'hésite pas à sortir en conditions humides si le temps de séjour est court et du coup il peut y avoir même un chargement important mais derrière à la période printanière ça se refait très rapidement et vu qu'on a le luxe d'avoir un temps de retour long avec beaucoup d'accessibles c'est ça qui nous permet aussi de pâturer tôt même quand les conditions ne sont pas tout à fait optimales parce que le temps de retour est très long c'est quelque chose qu'on peut-être n'oserait pas si on n'avait que 40 hectares d'accessibles avec un troupeau du coup dans ce cas-là peut-être qu'on se dirait que le troupeau est trop le chargement est trop élevé mais voilà quoi d'où l'idée de dire que la technique de pâturage elle est adaptée à notre disponibilité foncière et aussi à nos contraintes en termes de main d'oeuvre c'est-à-dire on cherche les méthodes les moins chronophages possibles faire du stock c'est cher parce que c'est aussi chronophage aujourd'hui on distingue trois méthodes de pâturage pâture sens avec grosso modo je rentre à 12 cm herbomètre je sors à 5 tout ce qui est au-dessus de 15 je le fauche je le stocke donc pour moi ça c'est une pratique pour faire quand même beaucoup de lait à la vache et qui est coûteuse en stock aujourd'hui nous ce qu'on fait c'est globalement on rentre dans une parcelle on prend 50% de la violence qu'on rentre à 12 ou à 15 16 comme c'est arrivé quand on peut manger du report sur pied au mois de juillet août quoi globalement 50% de la violence et ça pour pâture sens on en laisse sur le on en laisse dans la parcelle qu'on en gaspille voilà on en gaspille ils sont pas habitués à ça la méthode baissière je trouve qu'elle n'est pas très adapté sur des préries permanentes parce que de ce que j'ai compris c'est de l'écrémage l'écrémage de prairie quoi on prend juste le premier tiers moi juste le lin sans attaquer la game je trouve ça un peu compliqué à gérer de par la diversité de la flore sur les préries permanentes moi ce que je vois c'est que les vaches elles vont attaquer plus un type de flore que l'autre et que pour une date d'entrée en fait tu as des espèces qui sont épiées ou quasiment et d'autres qui sont à deux feuilles et demie quoi on essaye de prendre la moyenne de ça mais c'est pas mangé pareil quoi c'est pas homogène même avec un chargement instantané élevé au dessus de 100 jujibés hectares quoi il y a toujours sur un sur notre terroir qui est hétérogène on a toujours des zones surpâturées et d'autres sous-pâturées quoi ben on essaye justement d'avoir un chargement instantané le plus élevé possible donc déjà la première chose c'est de délimiter les paddocks de la manière la plus homogène possible donc on essaye de quand même s'adapter pour avoir des paddocks homogènes enfin le plus homogène possible et après en saison on peut avoir un lot esclave par exemple qui va passer après le lot de vaches laitières donc un lot qui a moins de besoin et qui va terminer certaines parcelles surtout des prairies permanentes parce que justement souvent les prairies temporaires sont plus homogènes et donc les vaches laitières arrivent à consommer de manière plus homogène la prairie quoi en deuxième lot on fait passer un lot de vaches taris donc toujours environ entre 10 et 25 vaches et des taureaux hors repos aussi donc en second lot qui vont consommer ce qui reste dans les parcelles quoi la limite de ça c'est qu'on allonge les temps de présence donc on essaye d'être sur des repas de 12 heures sur les vaches laitières et maximum 24 heures après pour le second lot en fonction des conditions mais jamais plus de 3 jours de présence quoi on peut pratiquer par exemple le topping dans certains cas sur des parcelles un peu épillées ça permet de gérer les vivaces et de faire consommer plus de enfin de maximiser la consommation de biomasse par exemple au mois de juin quoi quand il y a un peu d'épillaisons quoi topping ou fauche de prépâturage en fait au lieu de gérer les refus après le passage des animaux on les gère avant et donc on va on vient faucher directement l'herbe et on fait pâturer les andins par les animaux directement après donc on fauche le soir pour maximum une journée derrière pour les animaux et globalement on trouve à peu près 95% de consommation après c'est une chose qu'on faisait ces dernières années mais c'est vrai que ça permet de gérer les vivaces chardon et rubex mais ça entraîne un peu de temps de travail et de mécanisation globalement sur des prairies on va dire homogène on essaye de faire l'impasse sur le topping quoi c'est vraiment dans des soit dans des zones très hétérogènes ou soit dans des parcelles vraiment avancées un autre avantage du topping c'est qu'elle mange ce qui est tout ce qui a été fauché alors que si on les met dans la parcelle sans avoir fauché il y a quand même beaucoup plus de refus l'élevage des veaux c'est vache nourrice pour le renouvellement les veaux mâles vendus à 15 jours 3 semaines sont élevés au milk bar donc on met nos vaches sous nourrice et on gère on va les mettre sur la surface accessible mais éloignée et là où on n'aime pas aller avec les vaches laitières parce que c'est loin parce que les chemins sont un peu moins large qu'ailleurs c'est moins pratique quoi et on les fait tourner tous les 2-3 jours ces vaches nourrices là en débutant c'est pareil on a une surface de quelques hectares et on redivise pour qu'elles aient à manger pour 3 jours Ici au niveau verger on a une partie des vergers haute tige traditionnelle donc là on ne se pose pas la question il est naturel que les ruminants pâturent en dessous par contre dans les vergers bastiges donc pour mémoire conventionnellement les lignes sont espacées à 5,56 mètres et puis sur une même ligne les arbres sont plantés tous les 2,50 mètres là en fait on avait essayé sur un verger adulte verger bastiges adulte de faire passer le troupeau pour voir si c'était jouable de pâturer ces vergers bastiges par des laitières normandes adultes bon on en avait discuté un petit peu avec Roland on disait c'est une drôle d'aventure on l'a fait on a laissé les vaches un petit peu trop longtemps donc il y a eu un petit peu de ce qu'on appelle chez nous de taille zootechnique voilà qu'on a rattrapé derrière au sécateur mais du coup du coup on avait compris que il fallait apprendre à gérer et aujourd'hui en fait ça se gère très bien dans des jeunes vergers des petites génisses les arbres protégés par des fils par de la clôture et puis dans les vergers bastiges adultes et bien les vaches sont en production et honnêtement il n'y a pas de problème alors après bastiges ça veut quand même dire que les premières branches sont basses donc effectivement pour qu'elles ne soient pas abîmées et pour que les animaux puissent circuler plus tranquillement on a relevé ce qu'on appelle les plateaux de production donc on a ébranché sur une certaine hauteur alors évidemment il y en a qui ont crié au loup en disant mais qu'est-ce que vous faites et bien en fait la production de pommes se maintient ça ne change pas on n'a pas de volume de pommes moindre qu'auparavant l'arbre il a son potentiel à produire de la pomme il produit de la pomme et donc aujourd'hui le système fonctionne très bien les deux personnes, Romains et Émilien ont très bien appréhendé cette partie-là sur des petits vergers on met toutes les vaches pendant une journée, deux journées sur les grands vergers on fait des paddocks, on tire des fils elles vont passer 24 heures ou un peu plus elles vont dans le paddock d'à côté et ça se gère bien et honnêtement il n'y a pas de taille zootechnique donc du coup sur tous les vergers aujourd'hui on a de la pomme, on a de l'herbe, on a du fromage et ce sont les surfaces aujourd'hui les plus rentables de l'exploitation auparavant les vergers haute tige comme aujourd'hui les vergers basse tige et bien l'herbe était broyée ça veut dire tracteur, broyeur, etc. donc un gros broyeur pour faire les bandes centrales et un petit broyeur qui se replie, un broyeur satellite alors là on y passe des jours et des jours on va à deux à l'heure pour faire entre les arbres donc des charges de mécanisation gazole compris et puis un bonhomme qui passe énormément de temps moi j'ai connu aussi l'époque où on voulait que les vergers bastige ressemblent à des terrains de golf quoi donc complètement hérétique toutes les trois semaines, systématiquement toutes les trois semaines on passait le broyeur bon, après aujourd'hui fini donc là on est dans le verger de la guèse qui était historiquement un verger bastige l'idée comme je vous l'ai dit au départ la logique c'était d'avoir des terres destinées à la production citricole et du coup planter en bastige ça permettait d'avoir une plus grande densité d'arbres à l'hectare des arbres qui produisent plus vite et donc voilà c'est optimisé, spécialisé pour la production citricole en fait la spécificité des prévergers c'est que globalement ça va être une herbe qui va être disponible au printemps donc globalement là où t'as le plus d'herbes et arrivé en juillet ou août il va falloir arrêter de pâturer ses surfaces parce que les pommes vont commencer à bien se développer et forcément les vaches aiment les pommes et vont commencer à manger les pommes donc mais c'est aussi la période de l'année où en théorie tu dois débrayer des parcelles et les rajouter dans la rotation de pâturage parce que l'herbe pousse moins vite donc on en parlera dans les différentes techniques de pâturage mais ces parcelles là elles sont pâturées différemment c'est à dire on va rentrer à un sade plus précoce on va tourner plus vite enfin revenir plus souvent sur ces parcelles là au printemps parce qu'on sait qu'on va les perdre en été donc on se permet d'avoir un temps de retour un peu plus court et du coup pendant tout l'été on peut pas passer parce que les pommes sont en développement et après il y a le ramassage des pommes mécaniquement mais c'est du stock sur pied qui va revenir à la fin de l'automne voire en hiver c'est un peu compliqué parce que les parcelles sont quand même très argileuses mais en tout cas à la fin de l'automne c'est des parcelles qui vont revenir avec du stock sur pied par contre les services écosystémiques de l'arbre bah oui il y en a globalement le premier c'est l'ombre Bertrand et les gars s'étaient amusés à mesurer la température sur prairie sans arbres et température sous arbres et t'as 8 degrés de différence qui est non négligeable en été parce que derrière bah c'est à la fois du bien-être animal et de la production laitière après t'as pas besoin de brosse parce qu'elle se frotte aux arbres il y a aussi un aspect bénéfique du piétinement sur les campagnols dans les vergers globalement tu vas réduire la pression campagnole avec le piétinement et après on en parlera après mais globalement il y a des interactions entre les différents ateliers avant donc tous les ateliers étaient séparés dans leur fonctionnement aujourd'hui bah la taille des arbres la taille des vergers et la taille de certaines haies est utilisée en broya en litière bois sur les vaches taris et les vaches laitières pardon sur les vaches taris et les génisses donc tous les animaux non productifs derrière c'est répandu sur les arbres et en fait le petit lait produit enfin le sous-produit de la transformation fromagère est utilisé en traitement sur les vergers donc globalement il y a un cycle qui se boucle ce qui n'était pas le cas avant quoi donc donc il y a beaucoup plus d'interactions entre les ateliers donc c'est des surfaces qu'on enlève des vaches alors qu'on a besoin de surface à ces périodes là comment on gère ça ? on va essayer de revenir régulièrement c'est à dire de faire du lait à la vache de sortir beaucoup de lait à la vache sur ces hectares là on va revenir plus souvent que sur le reste de la surface et c'est des surfaces qui vont être délaissées alors ça va dépendre des années puisque le pommier c'est alternant il y en a beaucoup de pommes l'autre pas beaucoup quand il y a beaucoup de pommes ça nous est arrivé au 14 juillet de boucler la parcelle et de plus y retourner jusqu'au 15 novembre la spécificité aussi sur la structure c'est qu'on pâture aussi des vergers bastiches hautes et bastiches avec des bovins adultes donc c'est vrai que pour limiter la concurrence et la consommation de branches par les bovins on va dire la taille zootechnique comme on appelle ça entre nous on essaie de faire pâturer de l'herbe assez riche et feuillue pour inciter le bovin à vraiment consommer l'herbe et ne pas toucher à l'arbre sachant qu'il y a différents types d'animaux qui peuvent aller dans les vergers en fonction aussi des stades des pommiers les vaches laitières sur les vergers les plus âgés sur les vergers les plus jeunes plutôt des petits animaux génissent avec des fils de protection réglables adaptés à la taille de l'animal sur les vaches laitières c'est le même principe c'est un chargement instantané élevé au-dessus de 200 UGB hectares et un temps de présence court ça c'est indispensable pour ne pas que les animaux touchent aux arbres et l'eau esclave ne passe pas forcément dans les vergers pour justement limiter le risque au niveau des arbres et bien objectivement sur ces surfaces on sort moins d'herbes et on sort moins de pommes que si on était en prairie strict ou verger strict mais au global on fait plus de valeur ajoutée sur cette surface c'est les surfaces les plus rentables de la terre en fait si on veut parler de ce tout nouveau verger haute tige sur 17 hectares il faut savoir que pour planter ce même nombre de pommiers on aurait pu aisément faire le choix de bloquer 5 hectares de cette parcelle on avait la place et en fait l'idée est venue du prédécesseur de Gilles qui s'est dit mais cette parcelle là elle est grande elle est quand même pas très bien foutue et il n'y a pas un seul arbre sur la parcelle ce qui à Merval paraît pratiquement hérétique et donc de là à cheminer l'idée d'étaler les plantations sur l'intégralité de la parcelle et puisqu'on a ici en même temps des abeilles l'abeille noire de Normandie et bien l'idée est venue d'intégrer dans le verger des variétés mélifères d'une part pour les abeilles et d'autre part pour les retenir au moment de la floraison des pommiers parce que le pommier étant très peu mélifère sitôt qu'il y a un champ de colza pas trop loin elle se rue sur le colza et elle oublie mes pommiers et après on s'est dit aussi que ce serait sympa d'intégrer des essences plutôt forestières en fait l'idée c'est de voir jusqu'à quel point ça va remonter l'eau en surface puisque les racines sont plus profondes le pommier a vraiment des petites racines qui ne vont pas loin dans le sol donc relativement sensible au cesse serait-ce avéré qu'on a depuis quelques années on ne va pas parler de 2023-2024 pour le moment mais voilà et ensuite là-dessus donc on s'est dit que c'était un gros travail pour la réflexion et donc on a opté sur un stagiaire six mois école d'ingénieurs qui a donc travaillé essentiellement avec trois personnes donc avec le directeur d'exploitation avec moi et puis avec Hélène qui est l'animatrice du verger conservatoire parce que c'est elle qui a la connaissance des variétés locales anciennes puisque nous comptions remettre en production une partie de ces variétés là et là le travail a été compliqué parce qu'on voulait faire des blocs de pommiers qui est des époques de maturité analogues et des saveurs qui se ressemblent plus ou moins et après on répétait avec un bloc de pommiers avec d'autres saveurs etc. mais une autre époque de maturité ensuite il fallait penser au cahier des charges Calvados puisque Brémont et Merval heureusement dispose de l'appellation sur tout le territoire communal donc voilà ce stagiaire a donc établi un plan qu'on a visé pareil à trois avec Bertrand l'ancien directeur d'exploitation Hélène et moi et ensuite dernier point on a voulu absolument que l'intégralité des élèves de Merval participe à la plantation donc ça historiquement c'est des parcelles qui étaient en maïs et en blé ce sont toujours les parcelles les plus productives de la ferme c'était des parcelles qui n'étaient pas pâturées à la base parce qu'il y a un chemin en macadamme qui a été fait pour permettre de pâturer ces parcelles là l'idée ici c'est de se dire on a quand même un bocage qui nous offre des avantages de ressources en bois des services écosystémiques de l'ombre mais qui nous embête quand même pas mal pour la mécanisation parce que globalement le bocage a été conçu à un moment où il n'y avait pas de mécanisation donc on voudrait avoir les avantages de l'arbre et les avantages de la mécanisation donc globalement ce qui ce qui se fait en fait dans les systèmes herbage maintenant c'est des systèmes herbage agroforestiers on va planter des haies intraparcellaires et on va penser l'implantation de ces haies avec les techniques de pâturage et l'ergonomie au pâturage donc globalement on a des blocs de pommiers espacés de 10 mètres en quinconce une bande de 40 mètres et après une ligne d'arbres mélifères ça c'était plutôt sur l'aspect biodiversité avec une floraison étalée pour avoir des ressources mélifères toute l'année en tout cas toute la saison apicole pour la préservation de l'abeille noire qu'on a sur le site le système de protection des arbres a été pensé en lien avec le pâturage donc c'est surtout les tuteurs où vous avez en fait des piquets hantés qui permet d'avoir un fil électrique qui passe de part et d'autre enfin un fil électrique permanent où derrière vous pouvez redécouper vos paddocks comme vous voulez parce qu'il y aura toujours du courant qui passera dans le fil électrique et donc vous avez les avantages de l'arbre vous avez des pommiers hauts de tige qui produiront que dans 10 ou 15 ans mais aussi des points d'eau pour le pâturage et si jamais vous voulez labourer cette parcelle là pour faire un métail vous pouvez parce que voilà vous avez une bande de 40 mètres et derrière vous remettez en culture quand vous voulez quoi et voilà c'est pas figé enfin c'est figé dans le sens où on a une intrapercellaire qui va pas trop bouger mais c'est penser pour travailler au pâturage Il y a deux phénomènes qui sont intéressants au niveau de la scisserie il y a un premier phénomène qui est une alternance économique et il y a un deuxième phénomène qui est l'arbitrage entre le temps court et le temps long je vais commencer par le deuxième parce que c'est un point important en fait vous récoltez des pommes une année N vous devez arbitrer entre est-ce que vous allez transformer en calvados qui sera vendu dans 20 ans donc absorber des coûts immédiats pour des gains qui n'auront lieu que dans 20 ans ou est-ce que vous faites transformer en cidre, en jus de pomme ou même en pommeaux ou c'est des pas de temps un an, deux ans, trois ans quoi et ça c'est un arbitrage qui est pas facile parce que globalement on est assez averse aux risques de manière générale donc on a plus tendance à vouloir transformer rapidement et en même temps on a une clientèle sur le site on a une clientèle sur le jus de pomme il faut pas qu'il y ait des trous enfin voilà sur une année aujourd'hui voilà donc ça c'est un premier arbitrage qui se fait on est pas encore rodé sur ce qu'on transforme mais globalement on a plus tendance à se dire sur le calvados on essaie de pas avoir de trous dans les millésimes pour avoir une production constante et pour on travaille aussi pour les prochaines générations on va dire et après sur le phénomène d'alternance il y a eu donc le pommier à cidre et le pommier en général présentent une alternance au niveau de la production une année il va beaucoup donner ça va mettre en dormant certaines capacités de production pour l'année d'après et ensuite peu de production ce qui fait qu'une année où ça donne beaucoup bah vous avez beaucoup de coups de transformation parce que vous transformez tout l'année N ou l'année N plus 1 mais vous faites des stocks mais il faut avoir la capacité financière d'encaisser les fortes charges de l'année N et ensuite vous écoulez les stocks sur les années d'après donc pour donner des chiffres parce que vous voulez des chiffres oui il y a des années où si vous comptez pas les stocks mais c'est absurde en cidricole on va dire 100 stocks résultats nets en fait vous pouvez être en négatif autour de moins 5000 quoi mais il y a des années quand vous en fait vous avez pas trop de transformation et que vous écoulez beaucoup de stocks et on a beaucoup de stocks voilà vous arrivez à 30-40 000 euros de marge net donc et c'est toute cette et en fait on pourrait être à plus si on écoulait les stocks de vieux comptes de Calvados mais c'est c'est une question de gestion de stock en fait et de quel type de produit on veut faire on a quand même une chance et ça je n'osais pas l'espérer c'est le jus de pomme jus de pomme bio c'est de la folie et ça finance et ça finance une partie du vieillissement des Calvados autant on a pu se moquer de moi quand j'ai dit le jour où on fera 2000 bouteilles de pommeaux aujourd'hui on a dépassé les 3000 et puis un jour j'ai dit le jour où on fera 6000 bouteilles de jus de pomme mais jamais j'aurais pensé qu'un jour on en ferait le triple quoi le taux de renouvellement aujourd'hui c'est 20% donc il faut qu'une vache chez nous fasse en moyenne 5 lactations les vaches sont moins poussées donc la longévité est meilleure quoi globalement le troupeau est en meilleure santé on a beaucoup moins de pathologies alors c'est des pathologies différentes mais on a beaucoup moins de pathologies de manière générale quoi le schéma de sélection historique depuis quelques décennies a fait que on a voulu faire la normande une holstein à lunettes et du coup la holstein c'est très peu pâturant quoi c'est fait pour des rations malice donc chez nous pas adapté après au fur et à mesure des générations chez nous on voit quand même une amélioration une adaptation des vices entrantes quoi donc ça se traduit par des gabarits qui diminuent des aplomb qui sont meilleurs des animaux qui perdent moins d'état donc en fait qui ne cherchent pas la production à tout prix et qui se préservent aussi pour durer quoi donc c'est vraiment notre objectif quoi de faire durer les animaux et avoir des vaches qui ne nous embêtent pas quoi pourquoi le taureau ? parce qu'on est trois salariés sur l'élevage laitier et il faut surveiller les chaleurs enfin quand on est en insémination artificielle les contraintes c'est de surveiller les chaleurs et qu'on n'est pas tous autant animaliers les uns que les autres on ne peut pas toujours tous être présents autant les uns que les autres et toute l'année quoi et toute la vie et au pâturage c'est difficile de parce qu'il faut bloquer la vache et compagnie en sortie aujourd'hui à la traite en saison disons quand elle pâture jour et nuit elles ressortent elles sont longs et pour faire des vaches à 4500 litres nous on n'a pas besoin spécialement de génétique quoi enfin en tout cas pas celle qui est vendue par les organismes de sélection puis c'est aussi les économies en fait elles sont simples t'achètes pas les doses t'achètes pas la prestation d'insémination et le taureau est ce que c'est une charge oui tu nourris mais en fait tu nous déjà on achète les taureaux jeunes on les élève et derrière bah t'as quand même un prix de revente sur le taureau au final quoi c'est quand même une bête où tu vas valoriser de la viande dessus quoi donc euh... et quand on a acheté le taureau on l'avait acheté 1500€ on l'a revendu 1500€ et quand t'as des fourrages qui coûtent pas grand chose parce que c'est du pâturage et entre ce moment où on l'a acheté et ce moment où on l'a vendu il a fait 200€ quoi à 100... entre 100 et 150€ au jour avec un taux de réussite à 80% quoi et d'avoir le taureau constamment dans le troupeau il est vraiment plus calme qu'un taureau qui est isolé dans la box tout seul quoi donc même avec les élèves que ce soit avec nous ou les élèves ou des intervenants extérieurs il y a jamais eu de problème avec le taureau quoi parce que c'est vrai que les deux choses qui là on voit l'interaction avec l'aspect mission pédagogie arrêt de l'écornage et arrêt de l'insémination artificielle niveau pédagogie ça fait peur à deux égards premier le sujet sécurité les cornes sur les bêtes et le taureau est-ce que demain je vais pas me retrouver avec un élève bah voilà en blessé ou des choses comme ça et de deux bah il y a plus de tp de on présente plus l'insémination artificielle sur site et du coup il y a plus de tp d'écornage et nous notre point de vue c'est dire pour le premier problème c'est à dire bah nous on préfère apprendre aux élèves à interagir avec le troupeau qui a des cornes et du coup globalement un troupeau qui a des cornes et qui a pas de cornes enfin ça peut vous mettre en danger dans les deux cas mais bon quand il y a des cornes on fait deux fois plus attention quoi et pour le taureau bah c'est bah voilà c'est la même logique c'est apprendre la gestion du risque sur une exploitation et après sur les tp bah c'est de dire ok on a plus de tp écornage ok on a plus d'insémination artificielle mais ça veut dire aussi plus de concours donc aussi pour le lycée agricole c'est en termes de en termes d'impact on perd toute une socialisation par les concours voilà il y a eu le salon de l'agriculture il y a pas longtemps on aurait pas pu amener une bête enfin on en parlait hier faudrait faire un concours de la bête la c'est qui coûte le moins cher quoi ou la petite ou je sais pas ou la plus rentable la bête la plus rentable quoi mais en fait on peut pas juste se permettre de supprimer ces éléments là de la vie pédagogique et c'est pour ça que ça a plus vite à supprimer qu'à remplacer et par contre faut les remplacer par d'autres événements que ce soit des travaux pratiques ou voilà enfin le problème c'est sur les concours concours de la plus belle prairie fleurie j'en sais rien quoi et voilà on peut faire ça ouais on remplace un tp un tp cornage par un tp estimations de la belle arfour à jardin de prairie et ce travail il y a encore à faire on y travaille il y a des profs qui sont volontaires là-dessus sur le parasitisme on a pas tellement de problèmes généralement ce qu'on fait sur les génisses de première année donc qui sont aussi en pâturage, pâturage tournant généralement sur celle-là il y a un antiparasitaire chez vous parfois au cas par cas sur certaines bestioles pendant l'année mais sinon jeunisse de seconde, enfin de deuxième année et jusqu'à deux ans et demi, jusqu'au village il y a rien du tout au niveau antiparasitaire c'est du curatif un des leviers aussi qu'on a trouvé c'est de donc allonger la date au sevrage des veaux donc ils ont du lait plus longtemps et donc en fait on constate enfin ils ont du lait plus longtemps tout en étant déjà à l'herbe donc le temps de contact s'allonge et ils se protègent aussi de ça des parasites c'est une période par le système vachetoriste du coup autre pathologie les mammites mais ça reste un sujet mais c'est marginal par rapport à d'autres systèmes on en traite combien ? 15-20 par an ? une quinzaine principalement sur la période hivernale qui correspond à l'herpaillé sachant qu'on a dit elles sont plus propres au pâturage mais du coup on a quand même deux mois, deux mois et demi d'herpaillé un peu plus quoi en fait la nuit en air paillé ça commence au 15 novembre et du coup plus de paille sur la couche de fond trois bottes carrés de chaque côté donc six bottes en tout et une botte de chaque côté chaque jour ça fait une couche de fond à 4 kg par mètre carré et après les jours suivants quand on repaille on met 1 kg par mètre carré à peu près donc dans l'idée de, et ça on l'a vu immédiatement à un moment donné on a mis moins de paille sur le sur la couche de fond sur la couche de fond et directement mammites qui apparaissent quoi donc voilà effectivement c'est quelque chose, c'est un système bon c'est pas la mort parce qu'on a un temps de un temps de stabulation qui est court mais assez consommateur en paille quoi mais bon avec le système échange paille fumier c'est l'idée, c'est de ne pas être en autarcie quoi donc on, forcément il y a des systèmes qui vont spécialiser en élevage des systèmes qui vont spécialiser en en grande culture mais l'idée c'est toujours d'avoir des interactions entre les deux systèmes quoi à défaut d'avoir de la polyculture élevage dans toutes les fermes mais de manière générale sur les pathologies le système herbagé économe c'est quand même un système qui est beaucoup plus serein au quotidien pour les éleveurs en fait on attend moins de lait par vache et donc on est beaucoup plus serein au quotidien des coûts de véto, là je les ai pas en tête tout de même sur 115 vaches c'est entre 2 et 4000 euros quoi ça va dépendre des années, des interventions et puis de quand est passée la facture quoi moins de 10 euros du 1000 litres quoi on est pas encore autonome ce qui va être contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment en disant que normalement en théorie on part de la surface pour savoir ce qu'on peut produire en terme de litres de lait et d'herbe ce qu'on peut produire en terme de fromage donc paradoxalement on est pas encore autonome en fourrage donc on achète l'équivalent de 9 hectares d'herbe sur pied 9 hectares de luzerne et l'équivalent de 3 à 4 hectares d'en rubané à l'extérieur c'est lié au fait que ça permet de saturer l'outil de transformation en fonction du nombre de personnes employées c'est aussi là où on voit l'interdépendance entre l'atelier de fromagerie et l'atelier laitier quoi là on a un peu calibré enfin forcément il y a des seuils quoi il y a des seuils en fromagerie et là ça fait partie d'un seuil donc globalement on est un peu supérieur en termes de consommation de fourrage par rapport à ce que la surface pourrait nous offrir et du coup oui effectivement on recherche du foncier donc n'hésitez pas à nous contacter pour être complètement autonome sur ces choses là quoi et aussi globalement on a beaucoup d'hectares accessibles et en fait on a quand même une logique qui est les hectares accessibles doivent être réservés aux animaux qui produisent enfin aux troupeaux de vaches laitières voilà productifs voilà donc globalement dans l'idéal tout ce qui serait génisse vache nourrisse et vache tarie ne devrait pas être sur l'accessible alors après en termes de gestion de troupeaux parfois c'est bien utile qu'elle le soit mais enfin voilà c'est l'idée globale quoi et la deuxième raison aussi c'est parce que bon aussi en tant qu'il c'est agricole et même en tant qu'exploitation laitière il y a toujours cette question de l'engraissement des veaux mâles et du devenir des veaux mâles et bah oui aujourd'hui l'industrie laitière les veaux mâles partent à deux semaines et on a des veaux de race mixte qui pourraient être engraissés mais aujourd'hui enfin voilà sur de l'accessible on voit pas la logique d'engraisser des veaux mâles sur de l'accessible en gros on a 110 hectares d'accessible et 10 hectares non accessibles à 2 km, 1,5 km, 2 km voilà aujourd'hui on est à 550 euros prix de cession interne prix violet moyen 440 et des patates 472 l'année dernière l'année dernière prix payé c'est ça prix payé et du coup en moyenne vu qu'on ne vit que 15% à violet on est à 535 un peu plus donc euros les 1000 litres de lait vendu quoi donc une fois que tu as dit ça moi je trouve pas ça démentiel comme prix du lait bio AOP on est quand même rentable dans le système enfin voilà quand on fait la somme des marges alors c'était en fonction des méthodes de calcul mais en tout cas bon l'année dernière j'ai abouti à 30 000 euros de marge nette finale avec Edpac et environ ce qui n'est pas énorme par rapport aux autres années c'est aussi lié au fait qu'il y a des charges qui ont augmenté notamment sur le GNR où c'était un peu exceptionnel l'année dernière pas l'année dernière du coup en 2024 donc en 2022 j'ai pas encore fui à 2023 par contre oui forcément tu montres le prix de session interne à 600 c'est et globalement il y a aussi des contraintes qui sont liées à la production fromagère c'est à dire bah le vélage étalé c'est aussi lié parce qu'il faut globalement la demande de Neuchâtel la grosse demande est de septembre à décembre donc globalement enfin il y a quand même de la demande aussi j'ai envie de faire du volant tout l'hiver quoi donc c'est pas concevable d'arrêter mais même c'est pas concevable parce qu'on a des il y a des emplois qui sont en jeu quoi et on est globalement fiers de pouvoir dire qu'on rémunère 9 personnes sur 120 hectares donc de dire voilà si on fait un voyage groupé de printemps bah ça veut dire qu'on ferme la fromagerie pendant deux mois l'hiver et ça c'est globalement au niveau de la gestion c'est pas concevable quoi c'est plutôt un avantage d'avoir le pâturage du coup en fromagerie c'est pas tant des contraintes qu'une interdépendance c'est à dire que comme j'ai dit l'important c'est de dire à la fin on valorise le lait mis 400 euros les 1000 litres sorti de ferme et ça globalement ensuite savoir ce qui revient à l'élevage ce qui revient à la fromagerie globalement ça revient à un tout avec des gens qui sont bien rémunérés et ensuite qui ont en plus une prime un intéressement collectif et après voilà c'est le prix de session interne en fonction de ce qu'on veut ce qu'on veut envoyer comme message quoi donc mais non à part les périodes de vélages et encore on pourrait faire vélages groupés de printemps et vélages groupés d'automne il pourrait y avoir deux périodes de vélages je suis pas d'accord avec ça t'es pas d'accord avec ça ? je suis pas d'accord parce qu'il y aurait pas assez de il y aurait pas assez de lait sur la période juin juillet août quoi il y a la valeur alimentaire de l'herbe descend le stade de lactation est quand même éloigné on doit être à quoi 6-7 mois quoi en moyenne puis il faut faire des stocks pour septembre de fromage donc ça c'est contraint de fromagerie mais c'est pas que contraint de fromagerie c'est aussi contraint de lycée agricole globalement les scolaires c'est de septembre allez on va dire à début juillet et du coup nous on a des stagiaires à la traite deux stagiaires toute la semaine donc globalement on peut pas arrêter la salle de traite en hiver parce qu'il faut former des élèves aussi en hiver les ateliers sont interdépendants et conditionnent les modes de production voilà à la fois le fait qu'il y ait une fromagerie conditionne par exemple le mode de vélage et le fait qu'on soit en système herbagé conditionne la fluctuation des volumes de lait entre le printemps l'été et l'automne l'hiver et du coup l'adaptation aussi de la fromagerie à ces volumes là quoi une adaptation concrète c'est à dire quand les volumes baissent on veut quand même maintenir un certain niveau de production de transformation fromagère donc au lieu de transformer toutes les traites de la semaine enfin au lieu de transformer trois jours au printemps par exemple voilà c'est ça en fait on transforme trois jours au printemps et par contre on transforme toutes les traites arrivées à l'automne et à l'hiver quoi mais ça veut dire transformer aussi le samedi donc ça veut dire une charge supplémentaire de travail donc c'est ça cette interdépendance où globalement vu que les volumes diminuent naturellement parce que la ration devient moins riche par rapport à de l'herbe pâturée bah en fait on on augmente la charge de travail en fromagerie sur les samedis voilà. On vend à Biolet et c'est quasiment concentré, c'est très concentré sur les mois du coup avril, mai, juin qui correspondent aussi au mois où le prix est le plus bas donc ce qui est, qui pose la question on parlait de développement de développement futur de l'exploitation la question c'est comment on valorise ces volumes de printemps effectivement en système bio on est souvent sur des systèmes à l'herbe donc globalement un pic de production qui arrive au printemps parce que c'est là où l'herbe est la plus riche et du coup la règle de l'offre et de la demande fait que les prix du lait plongent alors il y a différentes stratégies pour pallier à ça pour pallier entre guillemets à ce manque à gagner on peut imaginer notre transformation laitière sur le printemps tout ça c'est des choses qui sont dans les cartons mais qui n'auront lieu qu'une fois qu'on aura restabilisé l'équipe en fromagerie qui aujourd'hui est une nouvelle équipe On a souvent la remarque que ce soit des élèves ou on fait quelques visites au niveau de professionnels qu'en fait ce système herbagé là tient parce qu'il y a la transformation sur le système mais alors c'est vrai que la fromagerie permet de dégager de la valeur ajoutée supplémentaire et donc d'aller plus vite dans les investissements mais on est aussi à coeur de démontrer que le système herbagé même en filière longue il pourrait être crédible et financièrement ça passerait aussi donc en gros 107 000 euros de masse salariale en 2022 pour 2,4 ETP 2,5 ETP et 430 000 litres produits quoi et 430 000 litres produits et du coup bah oui enfin c'est toujours comment tu présentes les chiffres t'es toujours en tension entre d'un côté prouver que les ateliers sont interdépendants et parce que c'est le cas factuellement parce qu'il y a aussi un esprit d'équipe à avoir et de l'autre côté vis-à-vis de la profession effectivement comme tu dis montrer que ce système alors l'idée c'est pas de le copier-coller mais c'est que certaines pratiques de ce système peuvent être reprises et adaptées dans un autre contexte sur une autre exploitation qui n'a pas forcément de transformation et voilà et globalement les principes de base bah les hectares accessibles aux vaches laitières c'est-à-dire les techniques de pâturage présenter les différentes techniques de pâturage adapter les techniques de pâturage en fonction de la ressource qu'on a bah ça qu'on ait de la transfo ou pas et d'ailleurs pas avoir de transfo c'est aussi ça ouvre d'autres portes en termes de gestion du troupeau voilà c'est ça qu'on essaie de faire comprendre aussi et c'est un message qu'on essaie de faire passer que ce soit aux élèves ou à d'autres visiteurs sur la ferme qu'en fait moins on dépense par litre de lait produit plus il en reste à la fin donc là on est à entre 12 et 15 % de charge op sur produit brut c'est-à-dire que moins on dépense pour plus il en reste à la fin en gros l'objectif enfin souvent on arrive à une situation de troupeau laitier où le produit viande a réussi à payer toutes les charges opérationnelles donc globalement après vous avez toujours les charges de structure mais mais voilà donc deux piliers forcément dans l'agricole soit vous ne maîtrisez pas le produit fini et du coup vous ne pouvez agir que sur les charges soit vous maîtrisez le produit fini et en plus vous êtes globalement sur un produit soit sur une AOP soit sur même un produit fini vous faites une tome pas en AOP si vous faites de la qualité vous avez un petit pouvoir sur les prix alors avoir agir sur les charges c'est bien agir sur les produits c'est bien mais si vous pouvez agir sur les deux bah c'est top quoi c'est top il y a deux leviers à activer quoi et parce que bon imaginons dans un cas où franchement si les systèmes autonomes économiques n'arrivent pas à survivre à l'inflation je me demande sur les autres systèmes comment ça doit y aller mais imaginons que l'inflation arrive à un niveau tel que ça couche tous les systèmes laitiers par terre bah nous dans ces cas là on sera un peu plus résilients parce qu'on a aussi le levier pris quoi il faut accepter de faire un pas de côté au niveau technique et de se dire quel est le en fonction de nos objectifs donc ici c'est l'économie de charge et mettre la technique au second plan pour dire en fait c'est l'économie qui prime quoi en fait c'est un autre un autre type de technicité c'est à dire que globalement quelqu'un qui par exemple sur la période hivernale euh enfin c'est vrai c'est six bottes d'orubanais dérouler six bottes d'orubanais ça peut être aussi fait rapidement appris rapidement des choses comme ça quoi mais en fait à la période estivale vraiment juger si une parcelle est bonne à pâturer si on doit accélérer on doit ralentir ça c'est vraiment une expertise enfin fine quoi et en fait je préfère c'est là où il y a toute la valeur ajoutée parce qu'on fait les économies de charge donc globalement on va couper tous les éléments dans le système de production qui sont des tâches répétitives où globalement on mobilise pas trop de matière grise Depuis que Bertrand enfin Bertrand là dessus a changé beaucoup de choses c'est à dire qu'avant on était un peu isolé dans notre secteur et en fait il nous a fait comprendre assez vite qu'il fallait être inter qu'on était tous dans le même bateau en fait interdépendants donc donc à partir de là on a une approche une lecture qui est beaucoup plus globale parce que François il a pu me dire ben non c'est pas la peine l'herbe moi ça m'intéresse pas l'herbe je vois pas pourquoi les vaches donc vous voyez là ce genre de discussion qu'on aurait pu avoir il y a quelques années que maintenant on aurait plus quoi et sur plein de choses comme ça ce qui compte c'est vraiment le système et le système se tient globalement par rapport à ça c'était la productivité oui volume 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 et du coup chacun était dans son truc volume volume répondre à la demande et comme la fromagerie faisait une grosse part du chiffre d'affaires mais avec des marges faibles par fromage il fallait que Roland se débrouille à produire du lait au bon moment pour répondre aux clients de la fromagerie donc Noël Saint Valentin parce que c'est joli les petits coeurs et compagnie et Roland devait se débrouiller pour produire du lait et c'est du coup avec le système qui a été mis en place précédemment et ben s'il y a moins de lait il y a moins de lait s'il y a beaucoup de lait c'est très bien et puis s'il y a moins de lait le client faudra qu'il comprenne que qu'on demande pas aux vaches de produire sur demande c'est le qualitatif qui compte en fait parce que le fromage en même temps je pense qu'on est davantage fier de produire dans un système herbe parce que le fromage qui est fait tout ce qui est éléments qui sont dans le fromage c'est que des aliments santé quoi pour moi là où il faut regrouper tout le monde sur la donnée économique c'est la vie valorisation finale c'est 1400 euros les 1000 litres en vie valorisation finale quoi et qui est de prix de session interne de A, de Z, enfin c'est ça quoi et c'est permis en tout cas sur la partie fromagère enfin globalement c'est permis par les deux ateliers quoi en système tout herbe forcément à l'hiver il y a une chute de la production laitière cette production de laitière en herbe en hiver elle est dépendante de la qualité de la fenaison au printemps et à l'été alors il y a des conditions de climat qui font que vous avez des années année à fond, année à rien ou vous avez de manière globale et après il y a les stades de fenaison quoi donc être capable de faucher, de faner pile au bon moment et ça par exemple ça va être quelque chose qui va se déterminer au printemps et qui va être soit subi soit être bénéfique pendant tout le reste de l'hiver quoi et ça c'est un point où je pense qu'on peut encore être encore être plus performant sur cette phase là quoi parce qu'en plus dans le système autonome une fois que vous avez fauché et vous avez enrubanné votre fourrage bah c'est parti pour la saison quoi vu que notre idée c'est de ne pas racheter de fourrage en cours de route quoi et ça ça peut être très frustrant ça peut être très frustrant de se dire mais en fait là les volumes baissent et là je pense que c'est Fabienne qui ne me contredira pas de se dire mais si les volumes baissent et qu'on n'arrive plus à répondre à la demande en fromage même si on s'est dit qu'il faut que les clients s'adaptent etc bah il y a toujours cette peur de perdre des clients quand même et c'est pour ça que certes il y a moins de stress mais il y a quand même ce stress perpétuel qui se dit bah on se met face à la nature et il y a des moments où non on va pas acheter parce qu'on sait dans notre fort intérieur que faire du lait avec du fourrage acheté ou du concentré surtout du concentré acheté on va pas se retrouver on achète des fourrages un peu de fourrage à l'extérieur mais acheter faire du lait au concentré ça marche pas on le sait quoi mais il y a toujours cette tentation qui qui peut être là quoi et ça c'est un c'est un des points fondamentaux je pense en agriculture c'est la gestion de la peur et la gestion du risque et ça c'est un franchement dans tous les systèmes de production il faut avoir les reins solides pour pas céder à ça quoi dans les systèmes herbes quand on les étudie je parlais il y a quelques temps et je crois que ça reste vrai il faut être il faut être autour de 120% des besoins quoi c'est à dire qu'il faut toujours avoir 20% de plus c'est à dire que si on prévoit pour l'hiver même si on sait que c'est plus court que les vaches pâturent plus mais il faut toujours il faut jamais gérer je crois dans les systèmes herbes ce qui est catastrophique c'est de gérer je l'ai déjà dit à plusieurs reprises c'est la pénurie quoi et un des systèmes il faut quitte des fois à acheter mais je pense que au moins on est rassuré au moins parce que si par exemple on manque un petit peu de nourriture on va tirer un peu les vaches vont se mettre à produire de moins en moins et après elles vont produire uniquement pour les besoins pour les besoins d'entretien et les besoins de production vont être limités donc ça c'est un souci à toujours être après cette question là du rachat donc on l'a eu il y a peu de temps et c'est vrai que la réponse apportée était qu'aujourd'hui on n'a pas de client qui est réclamé on a fourni un peu moins mais on n'a pas de client en face qui a râlé ce qu'on n'aurait pas eu au système conventionnel auparavant où là on nous aurait eu une pression et en fait ils seraient allés voir ailleurs tout simplement aujourd'hui la demande dans notre catégorie a priori elle est plutôt je pense qu'on est plutôt en position de force dans le sens par rapport au vol il y a plus de demandes que d'offres en fait puis la difficulté je trouve c'est qu'en fait nous on est des producteurs on n'est pas des négociants on n'a pas une vision 360 du marché quoi donc quand on vient voir nos grossistes c'est eux qui ont la connaissance du marché et du coup on est dans une situation alors on sait qu'on a un pouvoir de marché mais on ne connaît pas l'état du marché et on ne connaît pas quel fromage est substituable avec quel fromage alors oui on n'est que trois producteurs bio en Neuchâtel et du coup de fait on a un pouvoir de marché jusqu'où on peut le pousser nous on le pousse dans le sens où on rémunère correctement pas des milliers de cent tout le monde mais correctement tout le monde et notre système de lycée agricole fait que bah moi je suis directeur d'exploitation mais je ne suis pas exploitant agricole donc le résultat qui reste à la fin il va aller soit aux salariés soit à l'investissement parce qu'il y a un phénomène d'intéressement dont on pourra parler ensuite donc on n'abuse pas en fait il n'y a pas un sur-profit qui est récupéré c'est mon compétent marxiste qui parle mais il n'y a pas un sur-profit qui est récupéré voilà mais il y a toujours potentiellement cette peur d'être en asymétrie d'information pas savoir l'état du marché et c'est un peu un équilibre un équilibre de savoir où on se place dans la presse globale il y a un des exercices annuels qui est de calculer les coûts de production de nos fromages pour repositionner nos prix l'idéal ce serait courant octobre de prendre l'avancement des enfin prendre l'année N-1 prendre les factures de l'année N appliquer les hausses sur chaque poste de dépense et estimer une hausse des coûts de production et monter notre prix pour préserver un taux de marge net un taux dont je tairais le chiffre mais qui n'est pas très élevé mais voilà donc on se fixe un objectif de taux de marge net sachant que le prix d'un fromage c'est constitué à 40% de main d'oeuvre à 40% d'achat de lait en cession interne et 20% du reste 20% du reste qui a tendance à prendre quand même de l'ampleur avec la hausse des charges donc depuis l'arrivée de Bertrand ce prix de cession interne a été fixé à 550€ les 1000 litres pourquoi ? parce que 500€ c'était le prix objectif du lait bio-lait plus 50€ de primes AOP qu'on pourrait retrouver ailleurs vu les prix du lait actuel on n'est pas à 500€ des 1000 litres en lait bio actuellement on a gardé ce montant là quand même sachant que c'est un jeu d'écriture comptable entre la fromagerie et l'élevage en fonction du prix de cession interne vous augmentez sur le papier la marge net de la fromagerie ou vous augmentez à l'élevage ça dépend en fait de ce que vous voulez envoyer comme message à la fois à l'extérieur et à l'intérieur par le passé il y a pu avoir un jeu de modifier ce prix de cession interne pour soit montrer qu'un atelier était surperformant soit montrer qu'un atelier était sous-performant nous on l'a posé à 550€ les 1000 litres pour envoyer un message aujourd'hui le message qu'on peut envoyer avec un prix du lait qui est assez bas notamment en bio c'est de dire si on prend l'atelier lait voilà notre système peut quand même s'en sortir avec un prix de cession interne à 550€ les 1000 litres 530€ prix moyen du lait vendu parce qu'on vend 85% du lait à la fromagerie et 15% du lait à la laiterie à violet là les nouveaux débats qu'on a actuellement c'est effectivement avec la hausse des charges on a augmenté le prix de nos fromages mais le prix de cession interne n'a pas bougé depuis 5 à 6 ans donc en fait on fait un peu la même chose que souvent les industriels qui augmentent les prix les prix sur le produit et qui ne repercutent pas sur le producteur bon c'est pas grave parce que ce qui compte c'est le résultat total de l'exploitation et en fait on fait collectif là-dessus L'impulsion que la ferme passe en bio intégralement je trouve que ça a boosté la cidrerie parce qu'avant on avait des clients cidreries parce que les produits céricoles étaient bio et les fromages qui n'étaient pas bio et depuis que la ferme est intégralement bio on a des clients communs enfin c'est pas de nos clients mais ce que je veux dire c'est que je le vois côté facturation c'est que plein de clients prennent à la fois des fromages et des produits céricoles et avant c'était hyper scindé en fait ça a donné vraiment un élan il y a une synergie qui s'est installée oui oui en fait pendant pendant bien des années trop longtemps on voulait transposer un petit peu le modèle fromagerie sur la cidrerie donc il fallait absolument qu'on arrive à faire 18, 20 000 bouteilles de cidre etc. avec très peu de moyens avec quand même peu de personnel ou en tout cas peu de personnel qualifié donc c'était très compliqué et moi je me souviens que j'avais tiré des sonnettes d'alarme en disant mais le cidre au prix où on le vend quand on voit le temps qu'on y passe je ne pense pas que ce soit rentable et donc on a étudié de très près avec Fabienne les coûts de production voilà on a rempli un gros 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 tableur Excel et là donc ça c'est 2012 et là on s'est rendu compte qu'effectivement à chaque fois qu'on vendait une bouteille de cidre on perdait de l'argent donc là il y avait quand même de sérieuses questions à se poser parce qu'en fait le cidre comme les autres produits cidricoles comme le Neuchâtel sont des produits qui sont tirés vers le bas parce que personne n'étudiait sérieusement les coûts de production moi je pars du principe que être agriculteur c'est un métier enthousiasmant c'est génial mais il faut au moins que ça paye voilà ou autrement on garde un ou deux hectares et puis on fait joujou avec deux petits veaux et quatre pommiers donc du coup remise en cause de tout ça on a baissé la garde au niveau cidre on a vendu jusqu'à 18 000 bouteilles j'allais dire 20 000 mais 20 000 le seuil de rentabilité n'est pas possible en fait pour avoir les machines pour fabriquer je pense au filtre à tout ça toutes les structures qu'on avait vues c'était 80 000 bouteilles minimum pour amortir tout le matériel donc on n'avait pas l'installation donc qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on a envie de faire du cidre ou pas ? euh... non j'attendais ta réponse oui 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 non non et par contre moi je me suis très rapidement rendu compte en arrivant sur ce secteur de la production de la transformation de la pomme à cidre qu'il y avait en tout cas sur les deux départements de l'ex-Haute-Normandie donc EUR et Seine-Maritime un syndicat de producteurs de cidre que nous avions aidé à créer avec une technicienne qui était au top voilà mais sur la filière spiritueux donc Calvados-Pomo sur les cinq départements normands il n'y a pas une personne de ressources il n'y a pas de technicien dédié nous on venait tout juste de sauver l'appellation Calvados en Pays de Bray et donc je me suis immédiatement intéressé à ce spiritueux d'autant que je trouve que le Calvados c'est un produit qui est magique je ne parle pas que des fins de soirée c'est un produit qui est magique et donc je m'y suis intéressé et le fait que je m'y intéresse ça a aidé au niveau des ventes puisqu'en fait les volumes de Calvados et de Pomo qui sont vendus chez nous et bien chez d'autres beaucoup d'autres producteurs il faudrait vendre au moins 60 à 80 000 bouteilles de cidre pour arriver à ces mêmes volumes de Pomo ou de Calvados mais comme on s'est spécialisé là-dessus et qu'on communique là-dessus aujourd'hui les ventes sont assez confortables maintenant maintenant heureusement contrairement au fromage qu'on a une boutique sur le site parce que sans la boutique on ne serait pas à ces volumes-là ça c'est sûr le fromage il n'y a pas de soucis on pourrait vendre 100% à l'extérieur on n'a pas besoin de la boutique mais c'est bien qu'on l'ait en boutique mais sur les produits cidricoles par contre la boutique est très importante et puis maintenant on a quand même quelques clients cavistes ou épiceries fines qui apprécient ces produits-là maintenant ça ne représente pas de gros gros volumes mais ça a le mérite d'exister et puis très honnêtement je ne prends pas suffisamment de temps pour trouver de nouveaux marchés ça il faut qu'on prenne le temps il faut qu'on cible voilà mais ça reste des produits qui sont difficiles à vendre tout bêtement parce que le Calvados même s'il est en train de redorer un petit peu son blason c'est un produit qui s'est auto-détruit après guerre avec la grande époque du café Calva voilà comme le Beaujolais nouveau a fait du mal au Beaujolais ben nous des gens qui n'ont jamais connu cette époque du café Calva en parlent quand ils en parlent ben c'est pas vraiment en bien voilà donc à nous de positionner des Calvados qui sont des produits travaillés voilà qui sont bien distillés qui sont élevés et aujourd'hui on a réalisé un de mes vieux rêves c'est qu'on a sorti une gamme de Calvados je ne vais pas dire luxe mais prestige voilà avec des produits qui sont qui sortent des sentiers battus à haut degré d'alcool avec des arômes très particuliers et cette nouvelle gamme fonctionne plutôt bien et qui plus est elle est rentable donc c'est bien moi dans le boulot je me sens bien serein par rapport à d'autres exploitations que ce soit des gens du coin ou des gens que j'ai pu voir quand j'ai fait du service de remplacement c'est un système qui amène de la sérénité quoi le travail est simple et tout tout est un peu modulable quoi c'est des pratiques le fait qu'on travaille à deux et qu'on soit tous les deux très présents sur le troupeau je trouve ça hyper plaisant le fait que ça paye correctement je trouve ça hyper plaisant le fait qu'on aille jusqu'aux produits finis en fromagerie le fait qu'on soit neuf je trouve ça il y a vraiment une belle dynamique quoi disons qu'il y a un petit peu de charge mentale inhérente à l'élevage quoi un vélage des choses comme ça des maladies parce qu'on travaille avec du vent mais par rapport à d'autres systèmes très peu pénibilité physique non parce qu'on on travaille beaucoup avec le quad qui a quand même un super engin pour faire de la faussure ou bouger des animaux en salle de traite qui est quand même le facteur pénible normalement aujourd'hui il y a des griffes légères il y a deux fois huit postes c'est je trouve hyper amolémique et on traite une fois sur deux avec mon collègue quoi je ne fais pas 14 trades dans la semaine le fait qu'on divise le travail aussi ça amène de la souplesse quoi pénibilité en fait on s'est équipé dans ce qu'on dans ce qu'on voulait faire quoi donc système de clôture système d'abreuvement salle de traite performante donc en fait quad donc quand on est équipé dans ce que là où on veut aller ça va bien quoi de par le système vélage étalé on a peu de piques enfin de gros piques de boulot enfin un petit peu avec les récoltes et les fourrages par exemple au mois de mai quoi mais le fait d'avoir des vélages étalés et peu de culture le boulot quand même un système quand même qui nécessite très peu de mécanisation donc très peu de tracteurs en plus je me sens surchargé à la période du mois de mai et surtout aux périodes aux périodes un peu bâtardes qui sont les vaches sortent la journée mais il y a quand même il faut quand même repayer elles dorment ici la nuit et du coup il faut quand même repayer redonner à bouffer une partie de la ration ça en fait c'est là on a toutes les contraintes des deux systèmes la contrainte du système bâtiment et du système pâturage je suis assez fier de ce qu'on a fait ici ensemble moi j'en rejoins Romain sur sur beaucoup de points au niveau de la sérénité quoi notamment c'est c'est un travail qui est vraiment plaisant agréable et en fait on a plus le même rapport à l'animal que en fait on est vraiment serein et comme on attend enfin on sait qu'on n'a pas un poids de charge sur les épaules notamment financiers on attend beaucoup moins des animaux et ils nous donnent ce qu'ils peuvent quoi au niveau des élèves globalement il y a plus d'attrait des systèmes ervagés de la part des élèves qui sont hors cadre agricole il y a un peu plus de mal avec les fils d'agriculteurs qui en fait ça casse trop les codes pour eux par rapport à ce qu'ils ont pu voir soit en stage ou soit dans leur exploitation familiale et du coup au niveau de la pédagogie du système ervagé ça passe mieux au niveau des hors cadre agricoles en fait il n'y a plus du tout les mêmes les mêmes acteurs qu'avant quoi donc sur les fermes conventionnelles c'est plutôt les marchands qui viennent conseiller les agriculteurs et les rassurer et les rassurer aussi quoi au niveau social quoi du coup nous en fait comme on s'est coupé en grande partie de ces gens-là on s'est plutôt orienté vers du relationnel avec d'autres agriculteurs quoi qui ont les mêmes problématiques et les mêmes objectifs que nous donc on a un groupe d'herbagés du coin donc les herbages brayons et en fait si on a des questions, des interrogations on se sert de ce groupe-là et de l'appui d'autres agriculteurs au niveau local pour nous rassurer et prendre certaines décisions quoi chez les paysans du coin il y a les deux facettes de ce truc-là c'est-à-dire qu'il y a des gens que ça rebute complètement qui pensent qu'on a qu'on a dilapidé un peu ce qu'il y a pu avoir sur la ferme et puis il y a des personnes qui ont une approche plus intéressée du système même s'ils ont soit pas envie soit pas le bagage technique pour pour le mettre en place chez eux globalement quand même il y a plutôt un attrait pour le système de par le fait qu'il soit atypique déjà ça interpelle et les chiffres quoi la porte d'entrée économique aussi et la porte d'entrée économique quoi la porte d'entrée économique globalement c'était la force de Bertrand Bertrand Caillic qu'on n'a pas encore cité en gros c'est de dire avant de parler de technique on parle d'économique et une fois qu'on a présenté les chiffres là on peut parler de technique quoi que sinon c'est inaudible des vachats 4000 d'abord on présente les chiffres soit les EBE, la CAF, l'indicateur qui est pertinent dans le cadre du système et après on parle technique quoi et surtout on parle cohérence des techniques en train les visions système quoi donc ça c'est et oui effectivement je trouve que c'est assez intéressant on a quand même, moi je trouve qu'on a beaucoup d'interactions déjà parce qu'on est un lycée agricole et après on a quand même beaucoup d'interactions avec la profession des agriculteurs en direct et même, on s'est dit, on s'est coupé d'un certain nombre d'acteurs mais après sur d'autres thèmes on est dans le groupe Herbes de la Chambre le groupe Herbes du CIVAM on travaille, on a fait des événements avec les jeunes agriculteurs sur le concours de jugement de bétail on a fait un colloque sur le carbone avec la Confédération Paysanne enfin, on travaille régulièrement avec la chambre là on va faire le bilan carbone avec la chambre d'agriculture donc on travaille avec des gens quoi et nous c'est aussi intéressant de voir ce qui se fait ailleurs en fait notre système il n'est pas bon ou mauvais il est adapté à des ressources qu'on a et des contraintes qu'on a et des objectifs qu'on s'est fixés et globalement à partir du moment où il y a ça les autres ont d'autres contraintes, d'autres ressources et d'autres objectifs qui se sont fixés moi l'objectif c'est de pouvoir rémunérer tout le monde au même montant en travers moi aujourd'hui on n'y arrive pas c'est à dire qu'on rémunère bien les gens mais il y a quand même une charge de travail qui est non négligeable chez tout le monde donc dans ce sens on a réussi le premier objectif qui était rémunérer les gens correctement sauf qu'il y a des attentes aussi qui évoluent et il faut aussi essayer d'avoir aussi une articulation qui fait que tout le monde peut se remplacer de manière fluide alors pas tout le monde parce que chacun a son domaine d'expertise mais qu'il y a toujours un binôme l'un qui remplace l'autre ça c'est pas encore tout à fait vrai sur tous les ateliers ou sur tous les postes et ça c'est un travail sur lequel on doit travailler alors ça c'est plus interne à l'organisation d'entreprise mais c'est important globalement après si on parle de technique et on parle de production globalement oui effectivement on a été amené sur une transition de système qui aujourd'hui trouve son rythme de croisière mais un rythme de croisière ça veut dire c'est un nouveau défi c'est de montrer que c'était pas juste un coup de chance on n'a pas surfé sur une vague de la bio on n'a pas surfé sur et qu'en fait maintenant c'est en fait c'est des fondamentaux de système qui sont là quoi ça ça dépend en fait ça dépend essentiellement des gens qui qui travaillent et ça veut dire que tout le monde puisse transmettre les connaissances et que soit les personnes restent pendant un certain moment soit si des personnes s'en vont et d'autres viennent que la transmission de connaissances puisse se transmettre après sur les aspects ça c'est l'enjeu humain sur l'enjeu technique il y a un l'adaptation au changement climatique globalement 2022 c'était une année très sèche on sait pertinemment que ce sont des années qui reviendront donc comment on s'adapte sur un système tout terme au changement climatique il y a une première option qui est faire de l'affouragement faire du bale grazing estival qu'on a déjà fait en 2022 il y a l'arbre qui est déjà très présent ça peut être essayer de rallonger les rotations de pâturage avec des sources de fourrage ligneux alors prioritairement sur les animaux qui produisent pas de lait il y a un projet j'espère qu'il se fera si c'est pas l'hiver prochain ça sera l'hiver d'après mais en test de haies fourragères l'inrail l'usignan qui travaille déjà là dessus et nous on veut continuer à travailler là-dessus après donc changement climatique sur ces aspects là savoir aussi travailler moi j'aimerais bien travailler à fond alors on est déjà pas mal dessus mais maîtriser à 100% la prairie permanente. Aujourd'hui, il y a toujours cette idée, il faut qu'on retourne une prairie. Enfin, de plus en plus, on dit, en fait, une prairie, si on doit la retourner, c'est qu'on a mal géré notre technique de pâturage. Donc, ça, c'est un aspect qui m'intéresse personnellement et qui, vu qu'on a plein de prairies permanentes, puis il y a des gens qui font des super trucs dans le Marais Breton, par exemple, qui travaillent sur de la gestion de prairies permanentes dans le Marais Breton. Après, sur les aspects de transformation, il y a un enjeu de... En fait, on est ferme de lycée agricole, donc on a une mission de transmission de savoir. Et c'est de redémarrer de la formation... On va faire de l'autopro, mais de la formation sur la transformation. On a un super savoir-faire en production fromagère, on a un super savoir-faire en production cidricole. Et je pense qu'il y a des gens qui sont contents de transmettre ce savoir-faire à condition d'avoir le temps et les moyens nécessaires. Mais voilà, c'est apporter de la transmission sur toutes ces connaissances-là. Il y a des essais qui se continuent. En fait, l'idée, c'est voir les différentes écoles de pâturage, pouvoir les tester sur place, les comparer, et réussir à devenir une référence aussi pour les élèves du lycée sur les différentes techniques de pâturage. Et ça, ce serait top que dans quelques années, on arrive, il y a un cours, que ce soit technique de pâturage en fonction de vos contraintes et vos besoins. Et en fait, les élèves, vous pourront choisir en fonction de la ferme sur laquelle ils veulent aller ou la ferme de leurs parents. Ah voilà, moi j'ai une contrainte, j'ai pas beaucoup de fonciers, donc quelle technique de pâturage peut prendre ? Je suis dans un environnement qui est plutôt séchant, plutôt des prairies hydromorphes. Et voilà, vraiment être capable de vulgariser toute cette connaissance là-dessus. Sur la partie cidrerie, spiritueuse surtout, là on va monter trois jours de formation avec le CFPPA d'Yves Thau. Mais la formation se fait chez nous. L'objectif, c'est de former des petits producteurs qui ne se sentent pas sûrs d'eux. Voilà, sur des techniques et des pratiques. Entre autres, des histoires de mesures de flux qui sont un peu pas très simples. Et puis former aussi d'éventuels futurs salariés de structures qui font des spiritueux ou des gens qui envisageraient de s'installer là-dedans. Donc là, c'est une formation qui va durer trois jours. Et je fais appel au maître de chais des Calvados Magloire parce que je trouve que c'est bien de présenter une image où entre petits producteurs fermiers comme nous et un industriel, on a des terrains d'entente parce qu'on veut, lui comme moi, que les filières progressent. Il faut commencer par la base, je pense, c'est-à-dire pour entre 5 et 700 euros de l'hectare, point d'eau, puyau enterré pour ne pas avoir à bouger de tonnes. Une fois qu'on a réglé ce problème-là, c'est déjà pas mal. Le chemin stabilisé et clôture facilement modulable. C'est le premier volet pour sortir des vaches demain matin si on veut. Ensuite, on essaye des choses, on fait différents types de pâturage. Déjà, aller chercher au maximum l'accessible, prendre un herbomètre, calculer le stock qu'on a aujourd'hui pour avoir un nombre de jours d'avance et puis avoir des repères de 15-25 jours au printemps, même 35 jours en été. Si ça ne va pas, on adaptera plus tard. Mais avoir ces repères-là et commencer, parce que c'est relativement simple. Le principal frein, il est souvent psychologique dans la tête des éleveurs. Donc arrêter, essayer de se détacher de la jauge du tank parce que le litrage va forcément baisser quand on passe en... Enfin, si on a la volonté d'un système économe en toute herbe, on ne pourra pas refaire 10 000 litres de lait par vache. Donc essayer de se retirer de ce regard-là et aller quand même assez... Je dirais assez vite et assez fort dans les décisions parce qu'en fait, quand on cumule deux systèmes, on cumule quand même les contraintes de deux systèmes. Et donc si on veut passer à l'herbe mais garder du maïs ou garder une partie de ration à loge, en fait, souvent, on va quand même s'embêter. Enfin, on va souvent quand même cumuler les contraintes des deux systèmes et s'embêter à court terme. Donc après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, je pense qu'il faut aller voir beaucoup de systèmes. Enfin, aller voir des fermes, aller voir des gens qui travaillent dans cette dynamique-là et ne pas avoir peur de changer les choses et de se détacher du volume de production. Il y a quand même la question des annuités, des choses comme ça. On n'a pas parlé de toutes ces questions-là, des emprunts, des choses comme ça. Comment sortir du cycle du sur-investissement, du sur-endettement ? C'est difficile de passer en système à l'herbe âgé quand on est sur-endetté. Mais il faut y aller au fur et à mesure. Parfois, on est obligé de mettre un peu de maïs à l'auge ou du concentré pour pouvoir payer la banque et payer l'investissement qu'on a fait. Parce que ça arrive de faire des annuels en investissement aussi. On pouvait partir dans un système productiviste à la vache par exemple et ne plus en vouloir ou en pouvoir et repartir sur un système économique mais les charges du système productiviste sont toujours là. Et donc, pour faire cette transition, on peut quand même ramener un peu d'un train à un moment pour payer la banque. Bertrand, le prédécesseur de Gilles, disait toujours on sème des graines et on verra si ça germe ou pas. C'est vrai qu'en lycée agricole, les élèves, on se rend compte qu'il y a quand même un... comment dirais-je ? pas forcément d'attrait pour ces systèmes-là. Par contre, comme c'était quand même des systèmes crédibles au niveau de la reprise agricole, du renouvellement des générations, on se dit que peut-être dans 10 ou 15 ans, d'avoir vu ça en ferme de lycée agricole, ça va leur ouvrir les yeux sur certains et les guider dans leurs choix plus tard. Donc moi, je trouve ça quand même hyper intéressant qu'une ferme de lycée ait osé aller de l'avant sur ce sujet-là. Oui, c'est ça. Parce que c'est crédible au niveau environnemental, social et économique. Oui.